Bonjour sur YouTube. Aujourd'hui, regardez, on attaque une autre CDI et cette fois-ci, c'est une 220. Celle-ci, on ne l'a pas encore faite. On a fait la 210 la dernière fois, qui appartenait au bon Leloup 5.1. Là, aujourd'hui, on va attaquer la 220. C'est très cool. Potentiellement, elle fonctionne. Elle a juste besoin d'un petit entretien et notamment la pile. Eh oui. Et c'est parti. Let's go. Alors, super. Pour l'intro, je me fais gift sub et du coup, c'est l'heure du tirage. Tu vois, toi qui es sur YouTube, tu loupes un truc. Tu loupes potentiellement. Alors, pour ceux qui se demandent, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On entend des bruits, ça applaudit et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Machin, il a déjà réparé. C'est fini. Bravo. Non. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, on va faire un petit tirage de ça pour potentiellement remporter l'Ukazis. L'Ukazis. Oh ! Et Dragon Slayer Master. Dragon Slayer Master, bien sûr. Qui s'abonne ? Bah alors déjà, je n'ai même pas remercié, mais Seb Light, merci énormément d'avoir offert deux abonnements. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ça, c'est de la pub pour Twitch. Bien joué, Seb Light. Bien joué. Le bon moment. Merci beaucoup pour le soutien. C'est énorme. Merci beaucoup. Et du coup, Dragon Slayer Master, merci également d'avoir lâché ton Prime Justicien. N'hésitez pas. Ceux qui ont Amazon Prime, claquez votre Prime sur le compte. Ça gratte. Enfin, ça gratte. C'est inclus dans le prix plutôt. Et potentiellement, vous pouvez remporter des petits portes-clés. C'est beau. Mais merci beaucoup, en tout cas, Seb Light. C'est très gentil. Donc, je vous les sors tous, parce que j'en suis assez fier. Il n'y en a pas un que je n'aime pas. Sauf peut-être un, mais je ne vous dirai pas lequel. Donc, les petits portes-clés. Il n'y a plus la pile PlayStation parce que forcément, elle a été gagnée. Elle a été envoyée. Regarde ça. Regarde ça. Alors, je ne vais pas gagner la CDI. Ce n'est pas la mienne. En même temps, quel cadeau. Hé ! Gigi ! Je t'ai offert. Tu as gagné une Philippe CDI. T'es content ? T'es content ou t'es pas content ? Tu le dis, surtout. Du coup, on va remettre à zéro le sub-goal. Et on va pouvoir lancer le petit rage au sort. Bah oui, la mimolette. C'est ça que c'est beau. Donc, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Là, tu te dis que ça va être hyper compliqué. Il faut aller le suivre. Il faut aller retweeter un truc sur Twitter. Ensuite, il faut faire ci. Il faut faire... Non ! T'écris un message dans le chat. Écris un message dans le chat, mon homme. T'écris un message dans le chat. Ça te met dans la liste. Et puis voilà, c'est tout. Allez ! Allez ! On écrit un petit message dans le chat. Et après, ça part en tirage au sort. On y va ! Tu dis bonjour ! Tu dis bonjour, ça suffit ! C'est un peu encombrant la porte-file, la CDI. Ou un petit peu. Il suffit d'écrire un... Voilà. Un petit message. Alors, bon. C'est les abonnés qui déclenchent ce superbe sub-goal. Donc, c'est potentiellement eux qui ont le plus de chance. Ils ont un peu plus de chance que les autres. Donc, voilà. Donc, comment ça se passe ? Là, vous écrivez un petit message. Après, je vais lancer un tirage au sort sur tous ceux qui ont écrit un petit message dans le chat au moment où je l'ai demandé. OK ? Ensuite, cette personne-là m'enverra son adresse directement par DM. Les DM sur Discord. C'est plus pratique pour moi. Et puis, voilà. Avec, dedans, je mets une petite carte Pokémon des familles que je dédicace. Ça, c'est merci au très bon Houba. Le Houba qui a régalé de plein de cartes Pokémon. Voilà. Je mets une petite signature au dos et ça envoie. Et si tu as envie d'enlever ton signature, tu mets un petit coup d'alcool et ça part direct. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Petit message dans le chat, bien sûr. Et alors, oui, tiens. On fait vite faire. Je vous dis ce qu'il y a. On a effectivement, bien vu, de la RAM de GX4000. Donc, autant te dire, c'est un morceau de l'histoire que tu as juste ici. Voilà. Ouais, ouais. C'est un morceau de l'histoire. Donc, petite RAM de GX4000 qui est ma foi pour dégueu. Ici, on a des 7805. Voilà. Très connus, très utilisés dans plein de consoles. Notamment la GX4000, notamment la NES, la Super NES, etc. Enfin, ouais. Ça, c'est utilisé partout. En gros, ça vient chauffer et ça convertit un certain courant en un autre. Bon, c'est cool. Des petites résistances. Regarde ça, comme elles sont jolies. C'est pas tout mignon, ça. Regarde. Oh là là. Oh là là. C'est beau. Oh, elles sont mignonnes, celles-ci. Ça, ça, j'aime beaucoup, ça. Ça, j'apprécie. Ça, je vous en prends une demi-douzaine. Bon, là, ici, bon. On a un petit composant qui a vécu la guerre, qui a tout simplement cramé ses mains, qu'on se le dise, qui a immédiatement... Donc, cramé, c'est tout simplement une varistance d'Xbox One S. Et là, pour finir, on a des petits composants CMS. Regarde ça. Des petits composants CMS tout mignons. Une petite diode de résistance. C'est mignon. Bah oui. Explication, là, cabré. Donc, c'est pas vraiment ça. Si, ça va. C'est ça, non ? 78,05, il convertit. Non ? Hein ? Il sort du 5 volts. C'est ça, en haut. Tu rentres ce que tu veux. Et il sort du 5. Et il chauffe. Transfert. Non ? C'est un peu ça. Voilà. J'adore la varistance. Ah ! Bah, tant mieux. C'est la plus éclatée, parce qu'elle a vécu un peu la guerre. C'est pas mal. Donc, on se dit qu'il y a 11 heures. Donc là, ceux qui ont écrit un message dans le chat, vous revenez pour 11 heures. Et je lancerai le tirage au sort. Parce qu'il faut être là aussi. Il faut être là. Sauf si j'ai déjà contacté la personne. Sauf si je sais comment la contacter de tête. Sinon, il faut que la personne soit là. On va dire que ça passe. Merci. Merci. Il sait que j'ai raison, mais il n'ose pas le dire. C'est ça. Mon dieu, c'est quoi cette émote ? C'est le chevalier, ça. On a même celle-ci aussi, en vertical. Bon, il y a une résistance qui a décidé de ne pas se laisser faire. Qui s'est barrée. Tu fais faire ou tu fais toi-même ? Ah oui, alors, je n'ai pas dit. C'est fait maison, ça. Ça, c'est fait maison. C'est Bibi qui les fait avec ses petits doigts, ses petites mains. Positionne tout ça, c'est fait maison. Voilà. On a des petits moules en silicone qui vont bien. Bien sûr, ce n'est pas envoyé comme ça. Il y a un petit fil de couleur aléatoire, bien sûr, pour après pouvoir l'utiliser. Sinon, ça, tu n'en fais pas grand-chose. Non, ce n'est pas drôle. Voilà. Du coup, effectivement, c'est fait maison. Par moi-même. Voilà. Hop. On referme tout ça. C'est quoi comme matière ? C'est de la résine. C'est de la résine transparent. Là, j'ai expliqué avec mine, c'est tellement cool. Oui, bah oui. Et Eric, bien sûr. Merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement. Merci énormément. C'est très gentil de t'as part. Merci beaucoup. Merci énormément pour votre soutien, pour les abonnements et tout. Sachez que vraiment, c'est vraiment quelque chose. Les abonnements me servent réellement. C'est grâce aux abonnements que la chaîne perdure, si je puis dire. Merci beaucoup. Satan ne fait pas grand-chose. Quoi ? Merci. Merci à ceux qui y pensent. Ok. Normalement, ici, il y a un câble qui a été inséré là-dedans. On va avoir besoin du câble d'alimentation. Très bien. Ainsi que du câble RGB, câble péritel des familles. Excuse le Snow White. Voilà. Donc, c'est un modèle qui est, malgré tout, sympa. Je lâche mon petit prime des familles. Allez, ça régale. Ça lâche le petit prime des familles. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci énormément. C'est très gentil pour le soutien. Quatrième mois. C'est beau, ça. Merci, ce daus. Merci beaucoup. Alors, pourquoi ça ne s'est pas mis à jour là-bas ? Attendez. Il faut que je le réfrèche. Tac, 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 tac. C'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Je ne trouve plus. C'est là. Voilà. Alors. Petit CDI 220. On a... Hop ! Une petite trappe ici pour brancher la manette. Avoir un petit réglage du volume, visiblement. Ainsi qu'une prise écouteur. C'est bon. On a stop, pause, bouton power. Previous, next, play, open. Ok. La trappe ici... C'est quoi cette histoire avec le prime ? En fait, si tu as Amazon Prime, tu sais, la livraison gratuite, etc. Tu lis ton compte Twitch. Et tous les mois, tu peux t'abonner gratuitement. Enfin, gratuitement. Tu t'es abonné... Comme tu as ton abonnement Prime. Tu peux t'abonner à une chaîne Twitch sans payer. Et voilà. C'est tout simplement ça. C'est vrai. Putain, je viens de me rendre compte. Mon alimètre 64 qui ne marche pas. Il y avait un condo soudé à l'envers. Pardon. L'enfer. David Esseloff allume la caisse, bien sûr. Ça, quand vous faites la commande, il faudra que ça fasse un zoom dans ma webcam. Putain, il faut que je fasse ça. Ah ! Une fois de plus encore, un truc que j'écris sur mon carnet, que je ne ferai sûrement que dans 20 ans. K2000. Zoom. Cam. Cam. Voilà. Voilà. Donc, chose qu'on n'a pas vue la dernière fois, c'est que, regardez ici, on peut l'ouvrir. Enfin, il y a une trappe qui se referme de manière smooth. C'est bon. Et de l'autre côté, on a, du coup, prise Péritel, prise RCA, S-Vidéo, je crois, ou un des deux. Là, il y a marqué RS-232, donc ça doit être une manette aussi. Ici, on a l'audio qu'on peut mettre en externe. Enfin bref, c'est une vraie petite machine multimédia, ça. Et la grosse, la grosse, ah bah, ah, ça, ce n'est pas bon signe. On va voir, mais peut-être que notre courroie est décédée. Hop ! Le gros trou à l'arrière, c'est pour tout simplement ceci. Voilà. Digital, vidéo, card bridge, qui permet tout simplement de convertir le signal. Enfin, qui permet de faire tout le taf, en fait. Qui est en code et décode le signal qui lui est envoyé, tout simplement. Et il faut ça pour jouer au jeu. Il y en a bientôt, 240 abonnés. Eh, mais en ce moment, en termes d'abonnés, vous êtes énormes. Merci beaucoup. Alors, c'est la première fois que je vois ça. C'est vrai. Ici, sur les magnétoscopes, j'en ai fait plusieurs. Il y avait la véritable. Et des condos à l'envers, sur tous les modèles d'Amiga. Ça a toujours bien fonctionné. Mon Dieu. Caméra secondaire que tu places au niveau de la voiture. Ah ouais, ça pourrait être cool. Non, pour de vrai. Et c'est vrai que tu ne dis pas de bêtises là-dessus. C'est d'avoir une caméra qui ne bouge pas, juste ici. Ou juste là. Qui filmerait ici, pourquoi pas. Et du coup, ça ferait un zoom sur K2000 qui est là. Et pourquoi pas faire un zoom également sur ici, quand tu tapes la commande boutique. Ça peut être pas mal. Ça peut être... Je vais y réfléchir. C'est sûr, mais j'essaierai la courroie TPU pour Xbox un jour. Ah bah ça, j'attends de voir. Si un jour tu arrives à faire des vraies courroies qui tiennent le coup, je suis prôné. Donc, on branche le 220. Ok. On va prendre notre câble Péritel des familles qui va bien. Caméra 50Hz. Alors, pour masquer un peu le balayage de la télé. Bah ! J'ai... Avec ma webcam, j'ai mis 50 et 60. Mais visiblement, le paramètre ne change absolument rien. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment réglé. Il faudrait que j'essaie avec une Logitech. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je verrai. Ou sinon, je vais acheter la carte de capture et je vais brancher 12 appareils photos. Non, 4. Directement. Hop. On va brancher ça. Directement. Voilà. Comme ceci. Et on va l'allumer. Ça, c'est on, off. Ok. On a également ceci. Donc, il manque la trappe. Il faudra qu'on s'en occupe. Les boutons, on m'a dit qu'ils étaient un peu capricieux. Tout ça. On la démontrera et on s'en occupera. Puis voilà. C'est le rolling shutter qu'il faut modifier. Ouah ! Eh ben, testons ! Testons ! Avec ce meilleur son. Ok. Le parkinson focus, ça arrive. J'allume. Ça s'allume. Écran bleu. On sait que, dorénavant, que l'écran bleu sur la Philips CDI, c'est souvent pas bon signe. C'est un peu son blue screen à lui. Alors, on va prendre la zapette. Tiens, un peu d'oxydation. Je ne suis pas sûr qu'elle marche. Qu'est-ce qu'il y avait bien, cette zapette ? Voilà. Alors, si on va... Il y a un joystick et tout, quoi. Elle n'est pas à l'heure, mais... Elle n'a pas trop bougé. Donc, c'est cool. 30 octobre. Ok. Comment faire au tour ? Hop. Ok. Tac. Memory. Est-ce qu'on a des trucs dedans ? Absolument rien. Ce n'est pas forcément bon signe. En même temps, la pile a l'air de faire le taf. Info, il y a quoi ? Ah oui, c'est vrai. Il y a des trucs pas ouf. On peut changer la langue. Prends ça. 8 et 12 cm. On peut mettre les deux. Alors, est-ce que le tiroir s'ouvre ? Bien sûr. Ça bloque. Ok. Là, c'est bon. Je referme. Ça bloque. Là, potentiellement, la courroie fait le taf. Mais je pense qu'elle a surtout besoin d'un coup de nettoyage et un graissage. Et ça fera le taf. Je pense. On va voir. Ça n'a l'air pas de romain. Du coup, là, elle ne fera que du son, cette console. Donc, on va lui mettre un petit CD audio pour voir ce que ça dit. Comme elle n'a pas la carte d'encodage, on va lui mettre un CD audio pour voir si la lentille fait le taf malgré tout. Ok. Ah, play. Je me souviens que sur l'autre CD, c'était un peu galère. L'autre CD, je me demande s'il n'y a pas besoin de la... Filmer en 25 Hz. Ok. Je crois que ça met un peu de temps avant de... On peut monter le son, normalement. Ok. Le son fonctionne. J'ai mis la musique de X-Files. Donc, il n'y a rien. Les jeux classiques, mais pas les jeux avec de la vidéo sans FMV. Dragon's Lair FMV. Card Bridge Required. Ah. C'est peut-être écrit dessus. J'en ai quelques-uns. Ça. J'ai quelques jeux. Visiblement, la lentille a l'air de faire le taf. Alors là, par contre, tu vois, c'est pas une PS2. Il n'y a qu'un type de lentille. C'est CD ou rien. Digital Video on CD. C'est peut-être écrit. Si vous possédez un électeur CD, c'est celui-ci d'être équipé d'une cartouche digital vidéo. Donc ça, c'est mort. Très bien. Nécessite des précautions d'emploi. Ça, on s'en fout. Tac, tac, tac. Là, il n'y a pas écrit. Alors, soit c'est des bâtards. Soit c'est des bâtards. Soit... C'est pas écrit. Ça. Produit, l'électeur CD, portant le symbole. Nan, nan, nan. Produit, j'ai production, équilibre. OK. OK. Donc, potentiellement, j'ai ce jeu-là qui devrait marcher. Si jamais j'ai laissé dans un tiroir des manettes de PS3 et les sticks sont devenus collants. Après tout le temps, ça bouge. Je bouge la manette, ça bouge à l'écran et fais des actions genre croirent. T'as une idée. Oula. On va aller sur le Discord. Tu vas sur le Discord et on saura te guider. Donc, si c'est pas écrit, c'est qu'il n'y en a pas besoin. OK. On va essayer. On va essayer Grand Prix Speedway. On va voir. Le lecteur a l'air de, malgré tout, bien marcher. Le lecteur a l'air de bien marcher. Ça, ça fait plaisir. On va voir ce que ça dit. Écran bleu, c'est pas bon signe sur cette console. Bon, là, c'est que c'est en train de charger. Mais on se souviendra sur l'autre CDI que l'écran bleu, c'était pas ouf. Alors, est-ce que ça a marché ? Oh, la vache ! Cette 3D ! Absolument insane. On fait quoi, là ? Je crois que c'est un jeu bizarre, ça. Enfin, c'est pas un jeu bizarre, mais... Je n'ai pas tout pigé. Course de cartes. Course F1. F3000. Vas-y, F3000 direct. Je ne sais pas ce que c'est. Nombre de joueurs 1. Couleur de la voiture. Est-ce que ça va changer direct ? Ah non, pas du tout. 3D, une frame par seconde. Ah bah. Et quand même, il y a un avantage sur ces jeux. Adaptateur SCAR, VR HDMI. Tu tapes la commande setup et tu auras celui que j'utilise et que je conseille à 2000%. De relief sur les boutons. T'as vu ça ? La petite ombre sur le déco. Par contre, quand t'appuies dessus, ça ne fait pas l'effet inverse. Bon, fast-y, t'as appuyé dessus. On ne va pas trop demander. Oh, ce chargement ! Et du coup, ça se passe comment ? Je ne sais pas quoi faire. Ok. Comment on fait ? J'avance, là ? J'avance pas. J'accélère. Oh ! Oh ! C'est un vrai jeu de voiture, mais je n'étais pas au courant. F1 2020 n'a qu'à bien se tenir. Mais c'est un vrai jeu de voiture, de où ? Mais je ne savais pas. Mais on ne m'a rien dit. Cette 3D. Oh là là là. Mon Dieu ! On ne m'a pas dit qu'il y avait des pépites comme ça sur CDI. Je n'étais pas au courant. Je suis trop content d'avoir ce jeu. Pas bien sûr. Oh là là là. Oh là 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 là. Et là, j'ai envie de dire ça régale. Là, j'ai envie de dire vraiment ça régale. Putain ! Putain ! La simul... Les sensas ! Les sensas ! Les sensas sont là. Ouais, 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 ouais. Je me sens pilote, là, actuellement. Oh là là, mon Dieu ! Avec ce décor, regardez comme il est beau. On y croit. Par contre, on ne dirait pas un peu que c'est New York démoli sur la droite, là ? C'est pas un peu New York démoli ? Bon, effectivement, il y a le bouton de la manette qui est un peu capricieux. On va voir. Je pense qu'il y a un petit coup de propre qui lui fera le plus grand bien à cette manette. Oh, il y a le World Trade Center ! Ça me fait toujours quelque chose. Ah, moi, je n'ai pas eu le temps. RSI se glisse sur CDI. Il faut que je retrouve ça. Ce bruit de tondeuse, effectivement. EMG, j'ai envie de vomir. Mais non ! Et là, il y a d'autres pilotes. Et en vrai, en vrai... Non, no joke. No joke. C'est réactif. C'est réactif de ouf. Je ne m'attendais à rien. Eh bien, je ne suis pas déçu. Par contre, ils sont chauds, les autres, là. Ils sont énervés, non ? Et je m'attendais vraiment à un jeu... Un jeu pas ouf. D'autant plus que j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin de la carte d'encodage. Tu vois, j'ai Dragon's Lair, mais je pense que ça, c'est le meilleur jeu de ma collègue. Vraiment. Tu vas l'aimer, cette console. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est qu'à force, je vais finir par vraiment bien kiffer cette console. Alors que... Bon, après, ça reste une console FMV, hein. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on va avoir le crash ? Pas du tout, parce qu'en fait, je suis un pilote. Regarde, tu as la map en haut et tout. Enfin, franchement, c'est pas mal. Oh la vache. C'est pas mal du tout, hein. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Eh, ça marche, hein. En vrai de vrai, ça marche super bien, cette console. Le lecteur fait le taf de fou. Aïe, 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 c'est le crash. Pas mal, hein. Ok, j'éteins. D'avoir des voix dans un jeu. Bah là, du coup, comme c'est des jeux CD, ça va encore. Je pense. Alors, attendez. Et où est le mode online ? Euh, ouais, ouais, bah, la prise RJ45, ou plutôt RJ11 sur ce genre de console, ouais. Normalement, ce CD-là, ce CD-là ne marche même pas. Normalement, ce CD-là ne marche même pas. Ce jeu-là ne marche pas. Il est dans un état déplorable. Je pense qu'il ne marche pas. Bah, c'était le jeu avec le son, c'est pas possible. Voilà, ils étaient sourds. C'est vachement réaliste, hein, quand même. Je trouve, hein. Je trouve ça vachement réaliste. Et le Houbak, comment il va, celui-ci ? Là, je pense que normalement, le jeu ne se lance pas. Vraiment. Il a des tâches et tout. Vraiment, il a perdu de la data un peu partout. Je ne pense pas que ça marche. Ça se lance pour l'instant. Cette petite animation, Philippe, CDI, qui fait plaisir, quand même. Alors, quand même, pour ne pas vous mentir, la CDI 210-220, ça fait partie des CDI les moins chères. Parce qu'ils ne sont pas hyper sexy. Ça ressemble à un lecteur DVD, tout ce qui est le plus classique. Et pourtant, si je ne dis pas de bêtises, c'est les seuls qui ont un signal RGB. Alors, c'est peut-être du faux RGB, mais je ne crois pas. Les autres sont RCA, sont en composite. Pas terrible. Je fais quoi ? C'est un menu, ça ? Des mots, hein, direct ? Je crois que c'est hyper impressionnant. Je crois bien que c'est... Et c'est un monde ouvert. Cyberpuck 1977, bien sûr. Il faut qu'on montre à YouTube ce qu'on gagne sur Twitch. Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai qu'on a un truc à gagner. Waouh. Par contre, c'est normal. Bon, en vrai, ça marche. Ils nous font visiter un peu le jeu. C'est pas mal, hein ? Un monde ouvert. Non, c'est du RGB, là. Oui, non, là. C'est bon, c'est bon. Hé ! Même ce jeu qui est éclaté, je vais vous montrer un peu la gueule du truc. Donc, il marche. Je l'avais, celui-là, de jeu. Je crois que Burnin Cycle. Burn Cycle, plutôt. Reste un des jeux phares de la console. Enfin, reste un jeu. C'est un point-and-click pour ceux qui se demandent. Hé ! Franchement, les gars. Bon, je ne montre pas trop le numéro. Je ne vais pas montrer le numéro. Mais sachez que l'application... Mais il faut être chez Orange, malheureusement. C'est pas mal. Tu vois, en bas, ça te dit, c'est potentiellement malveillant. Hein ? Ou des marchages. Oula ! Et la suite qui va bien. S'il y avait un numéro d'affiché ? Non, ça va. Il n'y avait pas de numéro d'affiché. Tout va bien. Tout va bien ! Bien sûr. C'est pas mal, hein, cette appli. Hé ! Vous vous rendez compte un petit peu du truc ? Bon, les gens sont un peu plats, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, on avait Bif Tannen juste à côté. C'est pas mal. Je suis content qu'il se lance, ce jeu. C'est quoi comme appli, s'il te plaît ? C'est Orange, téléphone. Mais je crois qu'il faut avoir l'opérateur Orange, sinon ça ne marche pas. Ok. On va se casser. Jeunes gens, pour ceux qui viennent d'arriver, sachez qu'on est actuellement en tirage au sort. Il faut écrire un petit message dans le chat pour potentiellement être tiré au sort, tout simplement. On peut reprendre le jeu. Ça m'étonnerait qu'il y ait une sauvegarde. Il n'y en a pas. Comment on fait ? Comment on fait pour se barrer ? Pourquoi j'ai le logo Exi, du coup ? C'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à taper un petit message dans le chat. Potentiellement, vous allez remporter un Pity porte-clés. Ok. Là, je voulais juste tester cette console à fond, pour être sûr. Et normalement, on a les voix françaises et tout dans ce jeu aussi, qui a un point and click avec une vraie histoire et tout. et qui me semblait bien cool. Par contre, avant, ces jeux-là, c'était des films. C'est cool. Ah, par contre, on n'a plus le son. Je peux pas dire qu'on a tout le son. Ça fait peut-être partie du fait que notre CD est complètement éclaté aussi. Il a ouvert les yeux. Bien joué. C'est un peu dommage, parce qu'on a les voix françaises et tout. Il faudrait que j'essaye de le nettoyer. Bah, tu vas rentrer, je crois. Oui, c'est Seven Guests. Si je dis pas de bêtises. Pareil, mais c'est un jeu très, 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 très intéressant. Très intéressant aussi. Très bien noté. Très bon jeu. Tout ça, tout ça. Toi-même, tu sais. Point and click. Je crois qu'il a été ressorti sur d'autres jeux. Mais non, on n'a pas le son parce que je suis un connard. Parce qu'on n'est pas sur la bonne scène. Et donc, voilà. Donc, après, on est sur un simple point and click, en fait. Et d'où mon utilité, d'où mon intérêt d'avoir acheté la trackball, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. OK. Je crois qu'il y a un tirage au sort. Je crois qu'il y a un tirage au sort. Tac. On se remet là. Hop. Je re-switch de scène. Je vais récupérer mon CD. Et je crois qu'on va tirer au sort. Je crois qu'on va tirer au sort actuellement. Quelqu'un. Pour potentiellement. Vous êtes 50 à participer. Merci beaucoup de jouer le jeu. Alors, bien sûr. La seule chose que je demande, c'est de follow-moi la chaîne. S'il vous plaît. Sinon, voilà quoi. Je ne demande pas. Je demande juste d'avoir un follow sur la chaîne. Bien sûr. Petit follow quand même. Petit follow. Hop. On ferme ça. Et on a éteint la console. OK. Eh bien, c'est Roll. Ah bah. Ça, par exemple. Ça, par exemple. Quelqu'un qui a été très généreux ce matin. Qui a offert deux abonnements. Tout simplement. C'est Seb Light. Qui l'emporte. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il me semble que je l'ai déjà contacté. Donc, je saurais le recontacter quoi qu'il arrive. Eh bah, bien joué à Seb Light. D'avoir offert deux abonnements. Visiblement, c'est à porté bonheur. Et merci à toi. Et donc, tu remportes un petit portech. Je reviendrai vers toi. Et en plus, comme tu es dans le tchaf, c'est à toi de revenir à moi. Cheikh. Je te laisse m'envoyer un petit DM sur Discord. Et on voit ensemble pour la suite. Pour notamment lequel tu veux. Pour notamment, voilà. Complot. Complot. Remoncée. Non. Pas de complot ici. Tout est absolument légal. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Eh bah, vous savez quoi ? J'ai beaucoup bu. Du coup, je reviens. On dit que je reviens. Je suis là dans une toute petite minute, ok ? Allez, allez, on va dire, on va dire. Comment on fait pour lancer une pub là-dessus ? Ils ont enlevé le truc. Ils ont enlevé le truc. JPP. Pourquoi qu'ils ont fait ça ? Je ne me sens pas bien. Je ne peux plus lancer de pub. Développer votre communauté, c'est ça. On peut lancer une rediffusion ? On peut lancer une rediffusion ? C'est fou. On ne va rien dire. Monétiser votre stream. Ah, lancer une coupure pub. Ok. Et bon, on va faire ça. Voilà. Voilà. Et hop ! Je reviens tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'aime pas les petits carrés, là. Oui, pour ça. De toute façon, on va l'enlever très vite ce capot. Ce n'est pas grave. N'ayez crainte. Ne vomissez pas tout de suite. Retenez-vous. Hop ! On éteint ici. On débranche là. On essaye d'allumer pour venir décharger un petit peu les condos. Ça évitera de se prendre un trop gros coup de jus. Étant donné que l'alimentation est intégrée. Là-bas, j'ai débranché l'alimentation. On essaie d'allumer, tout simplement. Et ça suffira. Ça suffira. Hop ! Tiens, viens là, toi. Claquille, claque. Donc, on testera ça à la toute fin. On testera ça à la toute fin, bien sûr. Ok. Eh bien, démontons. Démontons, j'ai envie de vous dire. Maintenant qu'on a bien testé, qu'elle fonctionne nickel. Le lecteur qui a besoin d'un petit coup de propre. On va lui faire un petit coup de propre au lecteur. Merci, péremptoire. Franchement, vous êtes des originaux. Franchement, c'est bon. Ok. Donc, pour démonter cette petite machine, on a des vis sur le côté. Je crois que j'ai pris le trop gros tournevis, bien entendu. Non plus. Voilà. Avec le film, le module, tu verras. C'est rapide. Au bout de 10 secondes, il neige à l'écran. Ok. Je n'ai pas de film. Oh, c'est du Philips ! C'est du Philips partout. Je n'avais pas vu. Sur l'autre, il ne me semblait pas que c'est du Philips. Zero stab. Ce n'est pas grave, qu'est-ce que cela ne tienne. Oh, bah tiens. Merci beaucoup, Addic, pour ton raid. Comment ça va ? Qu'est-ce que vous faisiez de beau sur ta chaîne ? Merci beaucoup pour ton raid. C'est très gentil. Et bienvenue à tes viewbuses. Comme par hasard, du Philips sur les Philips. C'est dit, tu as vu ça ? Terrible. Et bienvenue à toi, Xolirda. Merci pour ton follow. Pour ceux qui arrivent, du coup, on est en train de... Là, tout de suite, maintenant. On est en train de s'occuper d'une Philips CDI. Voilà. On va lui faire un petit entretien. On va lui rajouter un socket de piles. Vous allez voir à quel point c'est un enfer, ce qu'ils ont fait. On va faire ça. Ah, tout le monde y a pensé. Étonnant. Étonnant. D'ailleurs, Philips, moi, à chaque fois, je ne sais jamais comment l'écrire. De P, de L, de S, de T, de J. Je ne sais pas. Ou je ne l'écris pas, potentiellement. Elle a déjà été démontée ou juste les vis, ça fait un peu la gueule ? Donc, c'est une CDI 220, pour ceux qui se demandent. Voilà. On a déjà fait la 210 de Leloup 5 points, la dernière fois, qui était en... Ouais, pareil, en pas très bon état, notamment au niveau de la courroie, au niveau d'un petit entretien, au niveau de la lentille, etc. Et je me demande si la sienne n'a pas besoin d'un recap, également. Parce que, visiblement, elle a fait des trucs un peu alléatoire. Ou si on signe l'entrée. Après un bon stream toute la soirée, on vient se poser sur ton live pour aller dodo. Trop intéressante. Et là, il faut ça. Eh bien, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et bon repos. Bon repos de ton côté, en tout cas. Et encore, merci pour ton raid. Donc, une fois de plus, mon tournevis électrique, qu'on se le dise, ne marche plus. De Action, c'est mon troisième. Bon, je ne vais pas en racheter de chez Action, qu'on se le dise également. Ça me saoule un petit peu. On va passer sur une autre marque. Je ne sais pas encore laquelle. Je ne sais pas encore laquelle. Je vais voir. Je vais y réfléchir. Peut-être, pourquoi pas, me le faire offrir par une dite marque. Je me dis qu'on commence à avoir des stats intéressantes au point qu'on peut peut-être se faire des cadeaux. Pourquoi pas. Et c'est du Xolirna. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont déjà connu cette console ? Qui l'ont eue. Heureusement ou malheureusement, bien sûr. Je renifle un peu. C'est un défaut professionnel. Pour tout simplement voir si ça sent la fumée de cigarette. Et ça ne sent pas la fumée de cigarette. Très trop jeune à la chaîne. Ok, moi je l'ai eue. Oui, moi. Oh mon Dieu. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des gens leur première console, ça a été la Philips CDI. Donc c'est-à-dire que les premiers jeux auxquels ils ont... C'était la... Oh mon Dieu. Terrible. Ils fonctionnent très bien. Ok. Mais non, Seb, c'est bien. Tu étais dans une auto-école du futur. Mais non. L'auto-école qui avait la Philips CDI. Mais le feu ! Tu as besoin d'un nouveau... Non, Aero Binaris. Non. Oui, j'en ai besoin d'un nouveau. Mais je vais voir pour me le... Je vais... Je ne sais pas. J'ai envie de contacter avec Exit. Et bienvenue à toi, Addic. Et une fois de plus, c'est moi qui... Il faut que je le fasse. C'est moi. Je suis un connard. Je ne le fais pas. Je ne prends pas le temps de le faire. Alors que limite, ça devrait être sur mon numéro 1 de la liste. Ça commence à être critique, bordel. Bref. Il faut que je les contacter. Mais oui, il faut que je me trouve à un bon tournevis électrique. Donc si vous avez des refs à me conseiller, pourquoi pas. C'est bien la console qui a supporté le Zelda de l'horreur. Oh, Zelda de l'horreur. T'en fais un peu des caisses. Par binacorp. Non mais grave. C'est trop ça. Ma voix est bizarre. C'est normal. Il y a l'aspirateur qui est en route. Annulation du bruit ambiant. Tout ça. Tout ça. Tu connais. Donc là, on regarde dépousser un petit peu la console. Voilà. Une petite petite preuve. Tu prends ton pinceau. Voilà. Et tu enlèves le gros de la poussière. Tu prennes un petit peu à gauche, à droite. Ça ne me fait que du bien. C'est un peu le parti du bien. Je suis là. Ah d'accord. Donc, Westway, il y a un petit peu de 5 abonnements là-dessus. Le merci beaucoup. Mais attends, on t'a été abonné ce matin déjà. Merci beaucoup, Westway. Mais je le régale des fois. Merci beaucoup, je veux un max. Les mots de Saragas dans le chat. Bien sûr, si vous souhaitez. Aucune obligation. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Westway. Merci énormément. Merci. Ça, vous me lancer. Vous me donnez la patate. A me papoter depuis ce matin, alors qu'on est sur un sujet. Il est quand même assez difficile. En plus, ça, vous pouvez abonner les plus franchement dans la galerie. Merci. Web, c'est très très intéressant. Je vais les pierres. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, mon bon Westway. Je te remercie un petit soutien que tu apporte à la chaîne. Entre ceux qui t'offrent, qui t'envoient des abonnements, ceux qui t'offrent du matériel, du matériel, du matériel, ceux qui sont présents, ceux qui font des jours et nuits. Enfin, franchement, je me dis que vraiment un jour, c'est beau. Ce que j'ai un, c'est beau. Merci beaucoup. Encore une peu plus. Merci. Bon, là, par contre, du coup, c'est sûr à certains, on aura plus d'abonnement sur ce film. On ne pourra pas, on ne pourra pas le dépasser. Moi, qu'on reçoive un raid extrême, on n'aura plus sur moi. Est-ce qu'on ne dévoile pas tous les plans là ? Non, mais bon, il est temps, bien entendu, de posséder tous les CDI du monde. Il savait. Hop ! Hop, c'est un peu parti. Ok, c'est pas mal. On a besoin de démonter un petit peu pour continuer. Cette console CDI, quel enfer. Quel enfer. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a plein de films, du coup, CDI. Et en vrai, c'est tentant. J'aimerais bien m'acheter un... J'ai vu qu'il y a Le Prince de Bel-Air, je crois. Police Academy. Enfin, bref, que des films qui me plaisent de ouf. Des films années 80, que j'aime beaucoup. Le flic de Beverly Hills, je crois qu'il y est aussi. Et bienvenue à toi, Bibi. Bibi, tu suis. Merci pour ton follow. Plein de petits films cools. Et je pense qu'il y a de ces 4, je craquerai. Pour un petit film. Histoire de voir à quoi ça ressemble. Donc, on y va. On continue à démonter. J'enlève cette grosse partie-là. On a besoin. Par contre, c'est à chaque fois plusieurs CD pour un film. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un CD de CDI, c'est combien ? C'est pas 700 mégas déjà à l'époque. Si, c'est déjà 700 mégas. Je pense pas. Donc là, on a deux grosses vis en plastique. Comme ceci. Et là, là aussi. On a trois vis en plastique. Faut qu'on retienne la dernière fois, je m'étais trompé. Et ensuite... On en a une en dessous également. Il y a quatre vis qui entourent tout ce... Quand on voit que ça ne revient pas, on ne force pas, bien sûr. Et en général, les films font deux CD si moins de deux heures. Oh la vache. C'est fou. Ici, on a un collier. Donc, elle a déjà été démontée. Car visiblement, à la base, c'est comme ça. Je vous montre. Et ça a été cassé. Il va prendre une minute et m'asseoir là et vous raconter l'histoire de comment Gabriel est devenu prince de Bel Air. Je n'ai pas la rèfle. Oh, je peux mettre l'émote. Je suis prince de Bel Air, moi je n'ai pas regardé en vrai. Je peux mettre l'émote. Je n'ai pas la rèfle. Ici, il y a un crochet qui est pété. C'est le texte du générique. Ah, très bien. Et alors que c'est censé avoir trois pattes comme ceci. Et là, il n'y en a que deux. C'est pété. Le Noir qui est déçu. Putain, pourquoi j'ai accepté d'être modus chez cet inculte ? C'est quoi ces trucs ? Oh, on va voir qu'on s'enseigne. Je ne sais pas ce que c'est. Donc là, normalement, ça devrait venir. Mais il faut lever, tirer. Voilà. Et on voit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de carte d'encodage. Il y a des indices qui font penser que. Alors, et là, on arrive sur les parties un petit peu intéressantes, j'ai envie de dire. Pourquoi il est sur sockets ? Pourquoi il y a des sockets ? Intéressant, intéressant. Donc, on va pouvoir ressortir notre petit inspirateur pour aspirer encore un petit peu. Mais là, du coup, on se retrouve à l'intérieur. Quand tu streames, quand tu démontes, tu consoles, c'est que tu ne sais plus comment la remonter. Il y a la rediffute. Mais c'est, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est aussi pour ça que je stream. C'est avant tout pour moi. Ce n'est pas pour vous. Moi, je n'en ai rien à foutre de le diffuser. C'est parce que moi, je me perds. C'est aussi pour ça. C'est pour les gars. J'adore diffuser. Transmettre. Je reçois des messages en disant, « On a été sérieux, tu mets trop de temps et tout. » Je reçois aussi plus de messages en disant qu'il était le seul à avoir mis au complète. Et on voit tout de la z de la galère et tout. Plutôt que des tutos et de ce terrain. Ça me fait d'autant plus que les gens. Je n'en profite. On nettoie maintenant pour des raisons simples. C'est qu'après, en démontant, on va sur un petit fusil. Ici, on pourra regarder Bitfall et des trois petites choses à checker avant. Si vous avez une sédite qui ne s'abîme pas. Et on ressentira juste après encore. Le Walsy, qui vient encore. Très bon, si je tourne ici. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Comme je disais, j'ai envie de me le faire offrir. Enfin bref, on verra. Par une marque, je précise. Par une marque. On verra. En même temps, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de... On verra. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Peut-être que je le commanderai sur un petit peu, comme la plupart de mes commandes. Il fait trois CD, mais non. On peut nettoyer un PC avec un respirateur. Bien sûr, le seul problème que tu vas avoir avec un PC, moi, c'est ce que j'ai eu. Moi, je suis en watercooling, mais c'est à peu près le même principe sur les radiateurs classiques. C'est que tu vas pouvoir nettoyer les pales de ton ventilo, mais dans ton radiateur, donc l'espèce de bloc en alu, ton pinceau, il ne va pas forcément y aller. Tu ne vas pas réussir à enlever toute la poussière. Là, le mieux, ça reste un petit compresseur des familles. Et sinon, oui, tout à fait. Moi, habituellement, je fais ça au pinceau. Ou air sec. Air sec, comme tu veux. OK. Donc, ceci est un Philips CDI, les entrailles ouvertes. Donc, entrailles ouvertes, ça donne ça. Comment qu'on fait ? Comment qu'on fait ? Donc là, ici, on a toute la partie alimentation, avec notamment cette énorme bobine qui, si je ne dis pas de bêtises, et j'en dis sûrement, va réduire notre AC, si je ne dis pas de bêtises, en un certain voltage. Ensuite, via des ponts de diode, ça va devenir du DC. Et après, ça va se réduire encore avec des 78... Là, c'est un 78-24. Et après, on en a d'autres, mais je n'ai pas les refs dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bref, j'ai sûrement des conneries. L'espi dans une main, le passant dans l'autre pour déplacer la poussière ailleurs. C'est ça. Tu as tout compris. Donc, on a également un Pity Fusible qui est juste là. Pity Fusible qui est juste là. S'il ne marche pas, si votre concern ne s'allume pas d'un poil, potentiellement le tester, celui-là, et le remplacer au besoin. OK. Qu'avons-nous d'autre ? Ici, on a 78-24 qui, potentiellement, peut cramer aussi avec le temps. Potentiellement, voir s'il fait le taf. C'est relativement simple à tester avec un multimètre. Tester nos branchements, bien entendu, cela va de soi pour être sûr que tout roule. Après, une des solutions les plus simples, c'est que, tu vois, le courant, il rentre. Tu prends ton multimètre et tu regardes si ton courant, tu le récupères bien par ici. Tu vois. Est-ce que le courant arrive bien à la carte mère ? S'il n'arrive pas à la carte mère, c'est que, potentiellement, il y a un problème avant. Donc là, tu fais avec. Tu testes à tâtons. Tu fais malgré tout très attention pour une bonne chose. C'est qu'ici, c'est du 220 volts. OK. Eh bien, 220 volts, ça pique les doigts. Ça pique les doigts, qu'on se le dise. Donc, tu fais attention à ça. C'est important. C'est très important parce que les décès, tout ça, c'est chiant. On en a déjà parlé. C'est chiant. C'est très chiant. Donc, on fait gaffe. Et puis, voilà. Ce n'est pas le moment de se prendre une châtaigne. Ce n'est pas le moment d'aller à l'hosto, j'ai même envie de dire. Donc, visiblement, c'est... Sorti en quelle année, cette machine ? Si je vois un 1992 par là-haut. Est-ce que ça correspond ? Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, voilà. Pour la partie alimentation, c'est à peu près le même principe que sur toutes les autres consoles. Tu fais des tests. Ensuite, il y a deux, trois petites choses à tester. Ici, on a le Z80. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai vu un Zlog quelque chose tout à l'heure. Je ne sais plus. Non, ce n'est pas un Z80, ça. Il est marqué CD1 Slave. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, je ne saurais pas te dire qui fait quoi. Mais là, on a les puces principales. Également ici, puce Philips. Ici, on a une puce Motorola qui sert visiblement au Digi de vidéo. La partie Digi de vidéo. Ça, ça doit être toute la partie interface et gestion de la console. 92 en France. Ok, donc ça fait partie des premiers modèles. De toute façon, 210, 220, c'est les premiers modèles. Puis après, il y a eu les autres. Et là, on a une puce mémoire. Alors, elle est marrante, cette puce mémoire, et c'est elle qui va nous poser problème. Le gros souci, c'est le Timekeeper et le Spindle qui vient frotter sur le mécanisme CD. Tout à fait. On a eu le problème des deux sur un autre CDI et on a résolu les deux. Ça, c'est cool. Donc, on a des problèmes lecteur. Lecteur qui est relativement unique dans sa conception, comme tu peux le constater. Et sinon, on a eu ici le Timekeeper, ça s'appelle. Ça, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, c'est qu'en fait, c'est une puce mémoire, comme on peut retrouver une puce mémoire un peu partout, dans les micro-ordis, dans les consoles, etc. Sauf qu'en fait, cette puce mémoire, son problème, c'est qu'elle, comment dire, elle a une pile intégrée et ça, c'est chiant. Qu'on se le dise honnêtement, c'est très chiant d'avoir une pile intégrée parce que quand elle vient lâcher, la console ne fonctionne plus. Elle te met écran bleu, problème mémoire, machin, elle ne veut pas aller plus loin. Donc, ça, c'est problème. Et en plus de ça, quand tu vas sauvegarder, ça ne va pas se sauvegarder dedans parce qu'il me semble que si je ne dis pas de bêtises, c'est une console qui n'a pas de carte mémoire et que toutes les sauvegardes sont directement stockées là-dedans. Et donc, du coup, tu te retrouves avec un problème, c'est que cette console, arrivé à un moment, sa pile, elle lâche et on arrive typiquement dans la période où les piles commencent à lâcher. On l'a fait sur l'autre. On a regardé des schémas, notamment une vidéo de jeu sérieux qui a gentiment posté un petit fameuse console avec l'appui, pile intégrée dans le site. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et il a mis une très belle petite photo qui te permet notamment de voir qu'il y a deux picots qui sont accessibles, qui sont les plus et moins ici. Et donc, tu peux y accéder et brancher un support de pile externe et pouvoir y accéder directement. Donc ça, c'est cool. C'est ce qu'on va faire, nous. Sinon, il y en a qui remplacent directement par une puce Dallas. Je crois que c'est la marque. Sauf que ça coûte pratiquement le prix de la console. Et je crois qu'on avait vu, c'était une vingtaine d'euros. À ça, tu rajoutes, c'est les sites comme RS Online, etc. Et du coup, tu es bon pour recommander plusieurs. Soit tu recommandes plusieurs, soit tu payes 30 euros de froid. Donc c'est chiant. Enfin, non, pas 30 euros, mais c'est chiant. J'ai des cartes mères de PC avec des timekeepers aussi. Ouais, je pense que c'était un truc à la mode. Après, du coup, on voit notamment sur les autres consoles, sur la PS2, les Xbox, etc. Ils se sont dit, ils ont été... Pas les Xbox, mauvais exemple. Sur la PS2 notamment, PS3, etc. Est-ce qu'on voit maintenant aujourd'hui ? Oh bah dis donc ! Oh bah alors là ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup Angel Fire pour offrir ça. Mais décidément, vous êtes en méga forme aujourd'hui. Vous offrez énormément d'abonnements. C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir offert 5 abonnements à la communauté. Oh là 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 là, tu régales. Merci beaucoup pour votre générosité. Ça fait extrêmement plaisir. Merci énormément. C'est très gentil. Et merci à Murphy et moi qui viennent arriver, qui viennent me follow également. Merci beaucoup. Non vraiment, merci énormément pour votre générosité. Ça me touche. Ça me touche. Vraiment. Merci beaucoup. Et bienvenue à ceux qui deviennent abonnés et qui peuvent jouir de ces magnifiques émoticônes. Directement. C'est bon. C'est bon. Décidément, on aura beaucoup plus d'abonnements que de followers aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous me régaler. Vraiment. J'en étais où ? J'en étais où ? Merci vraiment. Doucement sur les émotes, c'est l'émote qui nettoie le chat après. Ça va. Elles sont belles les émotes. On a le droit de les voir. Tant que c'est mes émotes, on a le droit. Émote, il faudrait faire le très bon escape joke. N'hésitez pas. Son lien est dans la description. Je crois que si vous cliquez sur le logo des émotes, il y a son Twitter directement. Donc oui, on voit notamment sur les consoles. D'après, sur les PC, notamment, qu'il y a un support de pile qui est déporté et qui est tout simplement plus logique parce que du coup, tu peux venir enlever et remettre ta pile. Donc nous, ce que l'on va faire sur cette petite machine-là, c'est qu'on va prendre ce type de support de pile. Ce type de support de pile et on viendra le remplacer directement. Donc comme la dernière fois, on viendra le placer par là, pour que tout simplement on puisse changer la pile au besoin directement. Donc ça, c'est cool. C'est des petits supports de pile qui ne valent pas grand-chose. Et puis après, tu mets une CR2032 dedans. C'est une pile 3V. Impeccable. Impeccable. Ta console repart et dans 20 ans, quand tu devras remplacer ta pile, non seulement tu auras encore ta puce d'origine, mais en plus de ça, tu pourras la remplacer aisément. Ta pile. C'est cool. C'est cool. Donc voilà. Donc ça, c'est le programme du jour. On va remplacer, on va installer ce petit système-là. On va s'occuper du lecteur pour lui mettre un petit coup de propre. ça lui fera le plus grand bien. Et puis voilà. Tout simplement, je pense qu'on est pas mal. Et potentiellement, si on a le temps, il y a la CDI de Leloup. Il y a la courroie à changer. J'ai reçu des courroies. Normalement, c'est la bonne taille. Donc on va voir ça. Je vais faire un détail pour vous, mais pour Cabri, ça veut dire beaucoup. Tout à fait. C'est vrai. Toujours disponible pour aider, notamment sur Discord. Ah ouais, ça Angel, tu as totalement raison. Tu fais bien d'en parler. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous êtes plus de 1500. On est plus de 1500 sur le Discord. Et c'est toujours un plaisir. C'est toujours un régal quand je vois toutes les demandes. De toute façon, maintenant, dès qu'on me demande un truc, oui, comment je fais pour réparer ça ? Je dis, tu vas sur le Discord. Tu vas sur le Discord. Il y a des gens qui sont mille fois plus calés que moi et qui se vont te répondre. Donc vas-y. Et vous êtes très nombreux à répondre et à faire vivre cette communauté, tout simplement. Donc merci à vous. Merci à vous. Je vois des gens qui se connectent en vocal et tout pour papoter et tout. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est vraiment de très grande qualité et qui vaut le coup. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Ça papote le soir. Eh oui. Quand je peux, j'essaye de passer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément tout le temps l'occasion. Ok. Eh bien, continuons. On va démonter le lecteur. Ok. Comme ça, on enlève la carte mère. Comme le lecteur sera sorti, on pourra s'en occuper aussi après. Donc on va le graisser, lui mettre un petit coup de proie. Hop. On débranche. On débranche. Ok. On est bon. On est bon. On est bon. Ensuite, on a quatre vis de part et d'autre. Une fois de plus, la courroie qui est méga détendue mais qui malgré tout fait un taf pas dégueu pour une courroie détendue. Et on y va. Normalement, on a... Comment ça s'appelle ? Quatre vis à enlever qui nous permettront d'accéder à notre lecteur. On va pouvoir enlever le tiroir également. Vous ne voyez rien. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme ceci. Là, on a deux vis qui sont, ma foi, plutôt grandes. Donc on vient d'enlever. Ça, c'est les grandes vis qui traversent tout pour aller se mettre dans la plaque en plastique juste en dessous. On fait attention parce qu'on va enlever notre tiroir sinon, on va s'embêter à dévisser même si on pourrait le faire d'ici directement. On va enlever le tiroir, ça ne lui fera pas de mal. Et pour ça, ici, on a de quoi l'enlever. Hop, on fait comme ceci et normalement, c'est bon. Voilà. On a une toute petite languette à enlever. Le lecteur reste propre. Ah tiens, on a la marque du fabricant du tiroir. Technostamp. Bienvenue à eux. On les embrasse. On continue. On voit qu'il y a un petit graissage à faire parce qu'il y a encore de la graisse qui m'a l'air plutôt sèche. Et on y va. Donc, j'y vais au tournevis plat parce que mon tournevis ne passe pas dedans. C'est quelque chose qui arrive. Ok. Deux. Celle-ci est un peu plus chiante si je ne dis pas de bêtises. Ça va être chiant. Je n'ai pas forcément un tournevis adéquat pour ce genre de manipulation. Mais on va se débrouiller. Bien réussi à l'infrastre. On n'y arrive pas là. Hop, il faut un tournevis un peu plus long. Je crois que ceux-ci devraient faire l'affaire. Est-ce que c'est les mêmes vis ? J'ai l'impression que oui. Je pense que c'est tout. Dans celle-ci, dans cette CDI-là, j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes vis. J'ai l'impression. Sauf les vis à plastique. Et les deux vis là. On a trois types de vis. C'est plutôt correct. Ok. Essayez avec ce tournevis là. Et bien comme on a déjà dit, on a le timekeeper à refaire. Tout simplement. Le lecteur, potentiellement, qui est un peu capricieux. On va voir ce qu'on peut faire avec. Bon, je vais essayer avec un autre embout. Putain, mais même là, je me fais chier. Ça, c'est chiant. Les vis qui nous mettent comme ça, là. Parce qu'en vrai, elle n'est même pas en face. Par rapport à celle-ci, celle-ci, on est bien. Mais l'autre, là-bas, on n'est pas forcément très... Je ne suis pas en face. Ah, la relouance. Comment j'ai fait la dernière fois ? Je suis en train de me poser la question. Comment est-ce que j'ai fait ? C'est sûrement pas avec ça. Comment ai-je fait ? On va tenter un trix. Trix de l'ouba. C'est quoi le timekeeper ? C'est une puce mémoire. Il y a une pile intégrée. OK. On prend ça. Ceci s'appelle une schlagance. OK. Là, normalement. Oui, monsieur. Là, il faut avoir de la force dans les deux doigts. Tout gamer se sent privilégié. Vas-y. Bon, faites attention. Malgré tout, le blindage est coupant ici. OK. Ça marche. OK. Voilà. Là, normalement, on est good. On peut enlever notre lecteur. Non, on ne peut pas enlever notre lecteur. Pourquoi ? Parce qu'il nous reste une nappe de branchée. J'aimerais bien, malgré tout, que ces deux vis-là viennent avec moi. Mais j'ai l'impression qu'elles n'ont pas envie. sinon, elles vont m'embêter. Tout simplement. Allez. Voilà. Deux, une. Et de deux. Donc là, on est bien. On fait attention, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne tire pas comme un énorme ouvrant parce qu'on a une nappe ici. Vous ne voyez pas, mais il faut lever de chaque côté de manière douillette, j'ai envie de dire, histoire de ne pas tirer comme un énorme bourrin et de ne pas tout casser. Je fais levier directement avec le tournevis, comme ça au moins, ça évite de tirer sur la nappe. Ensuite, on débranche. Si Dieu le veut. Voilà. Et c'est venu. Alors, on voit notamment que notre courroie est dans un état, et j'ai l'impression que c'est toutes les courroies de CDI 350 qui sont comme ça. Voilà. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible du tout. Donc, on va voir. On va voir pour la refaire. Hop. Si après, sinon notre lentille avait l'air de bien taffer pour son âge. On lui mettra un petit coup de propre malgré tout. Elle est un peu opaque, elle a un peu de poussière dessus. Mais rien de bien méchant parce qu'on a vu qu'elle faisait le taf malgré tout. On viendra nettoyer un petit peu sur les côtés de la poussière, mais en vrai, ça va. Il n'y a pas grand-chose. Une fois de plus, on remettra de la graisse et on sera bien. Il sera bien pour ce petit lecteur. On va voir aussi pour les... Moi, je suis curieux des courroies. Comme je vous ai dit, j'en ai commandé la dernière fois sur AliExpress. Cette fois-ci, ma commande est arrivée. donc, c'est cool. Donc, c'est cool. Où ai-je mis mon petit sachet de courroie ? Est-ce qu'une fois de plus, je l'ai mangé ? Ouf, les petits ressorts de gâchette de PS5. Et les courroies, une fois de plus, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. On va voir ça ensemble. Alors, je ne sais pas, du coup, est-ce que une courroie usée, ça se conserve ou pas ? Est-ce qu'une courroie usée, ça se conserve ou pas ? C'est-à-dire, du coup, elle a pris de taille. Est-ce que ça vaut le coup de les garder ou est-ce qu'il faut les jeter ? Alors là, une fois de plus, ça se trouve, je ne vais pas avoir les bonnes tailles de courroie. Parce que ce que j'avais commandé, c'était un lot de plusieurs. Et quand ils mettent les dimensions, tu as l'impression que c'est leur sauce. C'est genre vraiment, on met des dimensions pour mettre des dimensions. Donc, on va voir tout de suite. Ça, c'est ma courroie d'origine. Ça, ça fait partie des plus... Oh la vache, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Je pense que ça ne va pas être la bonne taille. On va voir. Ah, quoique, dans cette histoire. On va voir. Ça ne me semble pas si mal, au final. C'est tendu sans être trop tendu. Et ça, ça peut casser. Tu peux la réfléchir en les passant dans l'eau bouillante histoire d'avoir une courroie qui marche pour un temps. Très bien. Écoutez, on verra. De toute façon, si la courroie est trop petite, le lecteur va me le dire tout de suite. Il ne va juste pas s'ouvrir. Il ne va juste pas s'ouvrir. On a déjà eu le cas avec l'autre CDI. J'ai reçu un sachet de courroie, mais au final, ce n'est pas terrible. elle a perdu en élasticité. Du coup, elle continuera à s'agrandir si tu la mets dans un autre système. Eh bien, rien. Hop ! Ça, ça part... On garde celle d'origine qui est là. Et les deux autres, ça part à la benne. Voilà, j'ai reçu ça comme courroie. Maintenant, c'est pas bon. Oh ! Le sur-PC, comment ça va ? Sur-PC, que vous connaissez tous. Qui fait des... des configs de PC sur Twitch. Alors, c'est marrant pour une courroie neuve, qu'elle soit en gruyère. Ça, c'est pas mal. Elle est déjà poreuse. Bon, on peut tester l'élasticité, malgré tout. Ah ! Solide, hein ! Pour une courroie. Ah la vache ! C'est pas si pire. Bon, si j'ai une console à moi ou j'ai besoin d'une courroie, je l'utiliserai peut-être. Oh, c'est de bonne odeur. Oh ! Vous savez, c'est l'odeur de quoi ? Quand tu vas dans un oroto au rayon pneu. Même odeur. Parfait. Ça me va. C'est la perfection, bulle, du moulage, sapot. Peut-être. Sûrement. Sûrement, sûrement. Comme quoi, même les professionnels n'y arrivent pas forcément à faire des trucs sans bubule. le rayon pneu de la courroie. C'est vrai qu'il y a un rayon courroie aussi à Noroto. Et du coup, comment il va le Sûr ? C'était une neuf qui avait ça. Ouais. Comment il va le Sûr PC ? Oui. Attendez. Oui. Donne tout. Voilà. Donc, on débranche notre alimentation. Je suis heureux que tu parles d'odeur. Ah ! D'accord. Ça me... Très bien. OK. OK. Je ne m'attendais pas. Vas-y. Pas de souci. Si tu es heureux, ça me va. Je vais te dire, c'est tout ce qui compte. Hop. Hop. On y va. J'aimerais bien que ça se débranche un peu. C'est chiant. La place de sa courroie de CDI. Philips le déteste. Il est mis du 17. Le problème, c'est que c'est une nappe avec un câble qui est tellement rigide. Laisse tomber. Hop. Voilà. Là, on est bien. Ce qui est cool, c'est que tu ne peux pas te tromper de sens. Parce que quand tu voudras les remettre, tu vois, ça sera toujours au même endroit. Donc, c'est cool. C'est une console qui, une fois de plus, a déjà été démontée. Attention. Faisons attention. Une fois de plus, faites attention aux blindages qui sont là. Ça coupe. C'est chiant. Après, il y a du sang et tout dans la console. Le sang, ça fait rouiller. En plus. C'est chiant. Non, c'est chiant. Gardez votre sang pour vous. La console, on n'a pas besoin. On va pouvoir sortir faire à sous-basse. Tac, tac, tac. Ah oui, j'ai des vis à enlever aussi sur ce côté-là. Derrière. Hop, on va dézoomer un petit peu si vous n'allez pas voir grand-chose. Les gens qui remercient Angel. Eh oui. La générocité. Mais je crois qu'il y a plus de connectique vidéo sur cette console-là que sur la 210. Ce qui serait peut-être logique parce que c'est une 220. Il faut peut-être être proche d'un centre de... Au cas où ? Au cas où, effectivement. Ça peut être un plus. Quel enfer. Et on voit qu'il manque des composants. C'est-à-dire qu'on peut faire un mode RGB comme la Nintendo 64. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Mais ce qui est marrant, c'est que la carte mère, au final, ne bouge pas beaucoup, même sur les autres. C'est-à-dire que sur les autres CDI... Je crois que je m'enseigne beaucoup trop sur cette console. Sur les autres CDI, la carte mère ne bouge pas trop en termes de taille. Et après, juste, ils viennent tout superposer et ils font un lecteur fin. Et je trouve ça trop stylé. Je vous laisserai regarder les CDI 470 et 490. Je les trouve vraiment stylés. Elles ont une meilleure gueule et tout. Par contre, c'est uniquement du S-Vidéo au cul, si je ne dis pas de bêtises. Donc, uniquement du S-Vidéo et uniquement composite. Moins bien, du coup. Après, je ne suis même pas sûr que ce soit du vrai RGB qui soit là. Donc, de mode RGB est le même que pour toutes les consoles ou pas ? Je parle pour laquelle pour la 64. Ça, d'ailleurs, je ne sais pas où tu te fournis. Enfin, quoi que non, c'est ton métier, en fait. Donc, ça ne m'étonne pas. Mais, dernièrement, vous regardez les configs PC genre matériel.net. Dernièrement, j'ai une connaissance qui m'a dit oui, je veux un PC gammeur. Je lui dis, écoute, elle m'a dit pour 1 000 euros. Je dis, écoute, pas de souci. Pour 1 000 euros, on va te trouver ça. Je dis, tu as déjà monté un PC, il m'a dit non. Tu dis OK. Donc, à 1 000 balles, tu, tranquille, tranquille, tu vas peut-être te le faire monter. Du coup, je me suis dit, on obtient, vas-y, c'est pas grave, tu prends un PC directement, tout fait chez matériel.net, LVNC, Tapa, Chasse que tu veux, je me suis emballé. Je dirais à des configs. Ouais, voilà, l'homme meurt a bien résumé. 1 000 euros, tu n'as pas de carte graphique. 1 000 euros, tu n'as pas de carte graphique. Tu es en chip-set. Tu dis, d'accord, 1 000 150, tu tapes une 1 000 660. D'accord, pas de, pas de problème. 3 000 euros, très compliqué, sauf à choper un GPI d'occasion, 1 000 160 super, à 450 euros, 1 000 660 euros. Ça fait mal. Du coup, je lui ai dit, en vrai, en vrai, achète un PC portable et je lui ai envoyé des annonces de PC portable directement avec des 3 000 2 60 dedans. Alors certes, ce ne sera pas aussi aussi intéressant qu'un PC fixe, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est la meilleure. c'est marrant ça. C'est marrant ça. Ça a été modé. Donc, made in Belgium. Belgium, bien sûr. Pas mal ce filtre micro-coldorac, bien sûr. Il y a eu un truc de fait, là. je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. C'est marrant ça. Ça m'intéresse. Si on regarde sur l'Internet français, qu'est-ce que ça dit ? Alors, vidéo mode, CDI 220. Il va me dire, mais de quoi tu me parles, frère ? Voilà. Donc déjà, ça me sort des Mercedes, forcément. on va mettre Philips. On va mettre Philips. On va mettre Philips. Demande d'RGB. Follow my guide for easyRGB. Ah ah ! Retro RGB, le sein. Oh, merci beaucoup. Elf. Pour ton deuxième mois d'abonnement, d'avoir lâché ton prime juste ici. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup pour le soutien. Pour compenser, les questions de noob que je pose et pour ton talent. Oh là là, ça régale. Merci beaucoup. Il n'y a pas de question de noob. Pas de souci. Il n'y a pas de mauvaise question. Ah ah ! Alors, attends. Oh ! Dis-moi un peu que c'est pour vrai. Oh, c'est moche ça, par contre. Mais en même temps, je pense que... Oh, c'est très laid. C'est très très laid. Et du coup, après, tu as un super signal RGB. Oh. Intéressant. Intéressant. Il y a un mode RGB à faire, visiblement. Nous, ce n'est pas ce qu'on a parce que nous, on a juste ça. Je ne sais pas ce que c'est. On peut modder en RGB la CDI. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Donc, c'est une puce Sony qui doit traîner quelque part. qu'il n'y a pas ici, visiblement. Ou c'est une toute petite puce. Ah, elle est là. Donc, on a la puce Sony qui est ici. Donc, tu peux modder ma 450 potentiellement. Une piste coupée. Je ne faisais pas. Comment ça a calé la question. Donc là, ici, on a cette fameuse puce. Et il me semble que c'est la même puce qui gère la vidéo dans la Néo-Géo. Je dis sûrement les conneries. En général, il n'y a pas d'intéresse dans la Néo-Géo de Moonting. Donc après, il faut mettre une prise personnalisée. Il n'y a pas moyen de mettre ça directement dans la Péritel et on bypass le composite. Alors, ce qui est cool, c'est qu'ils disent que tu peux le faire sans avoir à niquer pas cause d'une piste coupée. Ah ! Non, je n'ai pas l'impression. Ce n'est vraiment pas au même endroit. Ce n'est vraiment pas au même endroit. Alors, il parle de... Soit disant qu'on a un trou pour potentiellement le RF, mais on ne l'a pas sur la nôtre. Alors après, je me demande si lui, il n'a pas une console qui est semi-équipée. Je ne sais pas. I don't know. Alors, attends, on va voir les autres CDI. If you have a CDI 450 top loader, use this board for RGB. Ah, là, il faut commander un truc. Ah oui ! On est sur un amplificateur de signal, j'ai l'impression. Non. 25 pounds with the OSC as well as Sony PVM. DIY installation documentation is available from our GITube. qui n'ont avec 400, 500 wheels, 10 Steve Bork. OK. Et si, on a une CDI 350 parce qu'on a un putain de BG. Oh, ce n'est pas cher. Eh bien, merci beaucoup sur PC d'être passé et à très vite. Le DIV, ce n'est pas pour les PAL mais les NTSC. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire là. C'est ce que je suis en train de me dire. Nous, on a peut-être déjà le RGB sur notre CDI 220 là. je pense. Front loading unit as you MTSC CDI. Aha. Not should work to PAL 220 should already have the RGB SCART built-in. Eh bien voilà, nous, on n'en avait pas besoin. Fratello. Bah oui, nous, on a le SCART. Eux, ils n'avaient pas le SCART. I'm a SCART, man. Bah oui. Suis-je so look at this, my friend. The console don't have SCART wire you know. Look at this. Par contre, ils ont le RF. Quelle chance. Non, ce n'est pas une chance d'avoir le RF. Non seulement, tu as une CDI, tu n'as même pas le RF. Quel enfer. Tu n'as même pas le RGB. Donc nous, on a la chance, on a le RGB pour une fois que c'est dans le bon sens. Des fois, il y a des trucs dégueux d'origine. C'est peut-être ça. Bon, après, je m'en fous un peu parce qu'évidemment, notamment, notre shunt, il est fait au niveau d'un endroit nul, au niveau du S-Vidéo et au niveau d'ici. Je me dis, ouais, ce n'est pas forcément intéressant. Nous, on a déjà le RGB, on a de superbes câbles. Regarde ça. On a le câble Péritel. C'est beau, putain. C'est beau. Et bienvenue à toi, H2Z2. Au lieu de H1Z1, c'est H2Z2. C'est beau. Ça va, au passage que SCART n'est pas un acronyme anglophone. Je le répétais souvent au Québec. Syndicat des constructeurs d'appareils radro... radio-récepteurs et télévisaires. C'est vrai ça ? Mais non. La conception de le PCB magnifique et un chien dégueulasse. Ça, on le voit beaucoup sur la Megadrive. Moi, j'adore la Megadrive. Tu l'ouvres. Console de fou, Sega et tout. Propre. Tu l'ouvres. Tu as un beau PCB, des pistes et tout. Et tu as des gros fils de couleurs qui passent de gauche à droite et tout. Tu te dis, ah, ils n'avaient pas pensé à quelque chose visiblement. Je ne pense pas. Très bien. Donc, ça veut dire qu'on est bien. Nous, ce qui va nous intéresser malgré tout, c'est lui. C'est lui. Et je ne sais pas si... Bon, si on va quand même le faire. On va le mettre sur socket. On va le mettre sur socket. C'est lui. H2Z2, du coup. On va mettre ça sur socket. J'en ai commandé des nouveaux. Ça, c'est trop fin. Ça ne va pas le faire. C'est pour mes autres. Ok, 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 ok. Et ça, ça va être trop grand. Dans tous les cas, on va devoir les cuts péritélévisions, c'est juste le nom commercial et on dit Cucorico pour cette invention française. Et oui, c'est vrai. Il a raison, le monsieur. Je crois que j'avais d'autres supports. Attendez, attendez, ne vous emballez pas, jeune d'amoiselle, jeune d'amoiselle à rester installée. Parait-il, une légende raconte qu'ici, j'ai des superbes supports. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Oui, ça, c'est bien. C'est des tulipes. Non, si, je ne sais plus. on s'y a un très belle ville, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'aime rire. On prend les résistances pour la taille d'une maison. Viens là. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, on va en avoir besoin tout de suite. Et ne jetez pas vos petits composants, vos petits supports, etc. Ça peut toujours servir. Ce genre de choses, surtout dans notre cas actuel, ce genre de choses qui va nous permettre de faire un support sur mesure pour notre petite puce. Voilà. Donc, on a de la longueur, en plus. On va peut-être prendre ceci. Quoique ceux là-bas doivent mieux se découper. Là, on a l'inverse. Parce que c'est... C'est pas mal. C'est pas mal. Pas blanche, c'est trop salissant. C'est vrai. T'as pas tant. Ceci se coupe mal. On va prendre cela. Et on coupera les papattes bien intendues. Je te repose là. Je fasse le tri. Pareil, ça fait partie de mes objectifs de vie prochains. Connecteur arrondi offre un bien meilleur contact de toute façon. Mais en vrai, moi, ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. C'est qu'on a ce type de connecteur. Et il y a un autre type de connecteur, ce que je vous ai montré juste avant. Et c'est différent. C'est différent. Et pour moi, ceux-là, c'était les moins bons. Et en fait, non, c'est l'inverse. C'est fou. C'est fou. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'enlever cette puce-là. C'était une bonne console à l'époque. C'était une console chère et c'était axé multimédia. Est-ce qu'on peut dire que c'est une console ? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, je suis de team à dire oui parce que je commence à tomber amoureux. Je vais prendre une photo de avant sur comment le positionner. parce que je crois que je peux me tromper assez aisément. Alors, sachez qu'il y a beaucoup de modifs bien dégueux. Il y a beaucoup de modifs bien dégueux de cette machine. Tiens, attendez, il faut que je fasse une... Parce que j'ai envie de faire un article sur la CDI parce que forcément, j'en tombe amoureux de cette console. Du coup, j'ai envie d'en faire un article mais ça fait partie des moult choses que j'ai envie de faire et que je ne prends pas le temps de faire. Une fois de plus, regardez-moi cette carte mère qui est toute carrée, magnifique. J'adore. Merci du follow. Viva Porto. Viva Porto ! Bien sûr. Eh bien, sur les sockets à contact à une seule lamelle, il y a plein de bécanes. Il y en a plein les bécanes d'avant 85. Aïe, aïe, aïe. Toi, en plus, je sais que tu t'y connais en ça. Dans les micro-ordis, j'aimais bien mettre plein de sockets. Plus ou moins bien. Petit DS100, vous-même, vous savez. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le flash pour pouvoir monter à 450 degrés. Une fois de plus, c'est juste pour avoir la plus grosse. Je vais monter à 450 pour de la soudure à l'étain. Pas forcément utile, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hop ! On va le mettre en chauffe. L'appétit. L'appétit de fer à souder. Je suis un impéritel. Très bien. Très bien. Je ne jugerai pas ce que tu viens de dire. Et du coup, bienvenue à toi, Viva Porto. Vous savez quoi ? Le temps que ça chauffe, le faire à souder, je vous remets une toute petite pub. J'ai bu beaucoup de redbull depuis ce matin. Bientôt fini. Ça fait plaisir. Ça l'est bien vieille. Elle est bien vieille, ouais. Pas plus de bulles, mais bon. Et vous êtes 8220, à follow la chaîne. merci beaucoup. Je vous mets une toute petite page de pub, ok ? Le temps que j'aille au WC. Et j'arrive tout de suite, ok ? On dit ça ? Allez, on dit ça. Je vous mets une petite pub. À tout de suite. Profitez-en, Clippy, follow, etc. Vous connaissez la chanson. Allez, à tout de suite. Et je ferme la porte parce que si les chats vont rentrer et manger, le faire à souder. et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 On ne va pas choquer ce film, on ne rappelle plus quoi. La faculté que Madonna, il vieillit lentement. C'est ça. Mais il n'a pas de cheveux. Patrick Poivet embellissait la voix de Bruce Willis car il aurait une voix de merde. Ah ouais ? C'est possible. C'est possible. C'est possible. On a des bons doubleurs français. Très bons doubleurs français. D'ailleurs, je vous invite à aller follow la chaîne de Donald Rignoux qui fait plein d'émissions avec justement des voix mythiques de la VF française. Et c'est vraiment pépite. C'est vraiment pépite. Ça fait plaisir en fait. C'est fou comme je n'ai pas la ref. Le Donald Rignoux. Stream VF, c'est ça. Il s'est grave investi dans le streaming. Ça fait plaisir en vrai. Puis sa voix à lui, elle est ouf. Chaque fois que tu l'entends, tu te dis mais putain. Mais putain. C'est non. Ce qui est marrant, c'est que ça doit être des personnes qui, s'ils ne parlent pas, ne se font pas reconnaître dans la vraie vie en fait. Je pense. C'est vrai. Je crois que Donald Rignoux commence à apparaître un peu partout. Peut-être qu'il s'est un peu plus grillé. Les doublages sont excellents en France et les doubleurs ne sont pas assez reconnus pour autant qu'aux US ou au Japon. Mais ça s'arrange. Oui, c'est vrai que ça va un peu. C'est plus bon qu'ils changent la couleur derrière, bien sûr. Mais voilà. 2T, pas USB de Switch. Non, pas de nouvelles. Ils sont bloqués et ils n'avancent pas. Et je n'ai pas de nouvelles du vendeur. Donc je pense que je vais ouvrir un litige Aliexpress. Puis c'est tout. J'ai demandé pour en recevoir d'autres. Je n'ai pas de réponse des vendeurs également. Donc je suis un peu bad. Donc, on a fait notre petite soudure. C'est pas mal. C'est Mosiner qui va doubler Broussoulis maintenant. Elle est en Espagne pour voir. C'est dans quel film ? Je crois que c'est en Inde ou un truc comme ça. Où il y a un mec qui fait tous les personnages du film. Je trouve ça fou. Du même sexe ou pas du même sexe ? C'est ça qui était... C'est Joe. Le Kappa qui ne veut pas sortir. Ah ouais. Il n'y a pas un K majuscule pour qu'il sorte ? Il ne faut pas mettre les deux points. Les deux points, c'est sur... Sur Discord. Donc là, ce qui est cool, c'est que voilà, on est bon. On va mettre un point de colle chaude. Moi, c'est ce que j'aime faire. Tiens, on va reprendre des photos. On va souder directement, directement, le petit pan. Où qu'il est ? Il est là. Voilà. On ne se trompe pas, il y a moins plus. J'aurais bien aimé faire du blage. C'est vrai que tu as une sacrée voix en plus. C'est vrai que tu as une sacrée voix. À mon avis, ça doit être un... Je ne sais pas comment ça se passe pour devenir comédien de doublage. Il faut être reconnu. Il faut être... Si je ne dis pas de bêtises, les vrais comédiens de doublage, avoir fait du tatouage, je crois, c'est ça. C'était un mec. C'est encore le cas aussi. Tater des films séries, commenter par-dessus la VO, par le même type. Mon Dieu. Ça, on est d'accord que le parler par-dessus la VO sans enlever la VO, c'est vraiment un truc de... C'est vraiment un truc pour un très peu de budget. Dorothée, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des trucs où je n'ai, une fois de plus, pas vraiment la ref, mais je vois. Donc, ce qui est cool, c'est que j'ai la polarité. Moi, de mon côté. On va sortir le pistolet à colle chaude et on va mettre un petit point de colle chaude pour venir isoler et solidifier tout ça. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Vous pouvez mettre de la résine, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je mets de la colle chaude. C'est pratique, c'est simple. On en trouve partout. Ça court les rues, j'ai envie de te dire. C'est vrai. C'est vrai. On laisse chauffer. En plus, ça tombe bien, il ne me reste plus grand-chose. On va laisser chauffer. Donc, lui, on va venir le poser comme ceci. Hop. Donc, on sait que le plus, c'est lui. Donc, ça va venir sur la papade du haut. Comme ceci. Et le moins, c'est en dessous. On va venir sur la papade d'en bas. Voilà. Ce sera nickel. Nessayons de faire coïncider les mots et les gestes des bouches. Et on le fait bien. Donc, on se rend compte de rien parfois. Tout à fait. C'est vrai qu'on a quand même une chance dans ce système. Voilà. Donc, le plus, c'est celui-ci. Bien sûr, il faut faire coïncider les polarités. C'est quand même mieux. Et le moins, c'est lui. Voilà. Des soudures avant tout dégueulasse. Mais qui tient. C'est comme le métier d'un geste. Le métier d'un geste. En fait, tout ce qui touche au sonore. J'ai l'impression que ce n'est pas hyper gratifiant. Je suis sur la doubleur de film. Bien joué. Tu mets juste une pointe. Voilà. On va nettoyer un petit peu. Pendant que c'est encore un peu chaud. Voilà. Comme ça, moi, ça tient. Ça prend en charge direct. Enfin, ça prend en charge. Ça maintient ton fil. Donc, plutôt que quand, je ne sais pas, il y aura du poids ou ne serait-ce que n'importe quoi d'autre. Bah, potentiellement, ce n'est pas ton fil et ta soudure qui vont claquer. Mais c'est directement, enfin, ça va tirer sur la colle, en fait. Donc, c'est plutôt cool qui est plus solide qu'une soudure. Et tu préfères que ce soit la colle qui lâche que la soudure. Les autres pays ont fait le choix de juste traduire sans chercher à correspondre aux gestes de la bouche pour garder le son. Oula. Pour garder le son, par exemple, les commentaires, les documentaires. Mais si on coupait juste le son de la VO, ça pourrait donner une solution de la cohérence d'image-son chez Spectre. Ah putain, mais ça connaît le milieu, en plus. Petite conseil à tous ceux qui, comme moi, ont découvert Fast & Furious en voix québécoise. Parce que Casa. Effectivement. Effectivement. Moi, je pense que j'ai dû écouter un ou deux Fast & Furious en voix québécoise, effectivement. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi on avait les voix québécoises en premier, avant toutes les autres qu'elle en fait. Les films de cumulé. Ok. Très bien. On va mettre une petite pile, peut-être. On va pouvoir mettre une pile et coller. Et Asadil, merci beaucoup pour ton follow bienvenue. Une petite pile. Trois là. Trois là. Trois là. Hop. Hop. Petite R2032B, famille. On ne se trompe pas de polarité. Le plus en haut, le moins en basse. Voilà. Oh, ben merci beaucoup. Thierry Lin. Du coup, Thierry Lin, j'imagine. Merci beaucoup pour ton abonnement. Merci d'avoir lâché ton prime juste ici. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien, jeunes gens. Vous régaler. Merci beaucoup. Une fois de plus, on fait une petite photo. Toi-même, tu sais. Voilà. On va essayer de faire un bel article là-dessus. C'est absolument dégueulasse de faire une photo comme ça. Non, c'est pas grave. Normalement, au niveau soudure, on est bon. Donc ça, ça va venir comme ceci. Donc on l'enfonce bien. On va venir mettre un petit double face des familles. Donc on ne s'est pas trompé sur le plus et le moins. Donc c'est cool. C'est mieux. Et bienvenue à toi, Assa Digne, du coup. Merci pour ton palau. La pile supplémentaire, vous pouvez me le rappeler. Alors, remplacer celle d'origine, du coup. Ce salle d'origine est soudé à l'intérieur. Et du coup, inaccessible. Là, ça nous permet d'y accéder. Tout simplement. On coupe un petit morceau de double face. Je ne sais pas si ça se remplace par de la F-RAM. Ce genre de machine. Ce genre de choses. Enfin, toi, est-ce que quelqu'un a vraiment envie de se pencher sur ce sujet ? Je ne sais pas. Hop. On met notre petit double face. Tiens, un petit double face renforcé. Enfin renforcé. Avec un peu de hauteur. Ok. Tu fais ça bien pour que ton petit double face tienne. Un peu d'alcool ISO que tu viens directement mettre ici. Ok. Donc là, on est pas mal. On dégraphe. On enlève notre double face plutôt. Notre protection. Et on vient positionner directement notre petite pilule. Tiens, on l'a vu comme ça. Voilà. Du coup, lui, il est super haut. Essayez de ne pas trop appuyer sur notre... Voilà. Ben, c'est pas mal. Bon, du coup, il est super haut. Il est plus haut que tout le monde. 14h01, tu relances à 14h01. C'est bon. Sur les cartouches Pokémon Gold, tu utilises l'horloge IRL dans le jeu. Mais Ephraim ne gère que l'écoulement du temps. Ah ouais ? Ne gère pas l'écoulement du temps. D'accord. Ok. Ah, une étiquette qui s'est barrée. Monob. Poip, 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 poip. Ah ben, il manque l'autre morceau. Bon. Je suis quelqu'un de sympa. Et le morceau, je le laisse dans la console. Hop. Après, tiens, je suis en train de regarder, mais il y a quelques condos. Sur l'autre, c'est l'i210. On aurait peut-être les condensateurs à faire, notamment de la partie lecteur qui est ici. Pourquoi pas cette partie-là également. Pour la partie audio, il n'y a pas trop de problèmes. Pour la partie vidéo, il n'y a pas trop de problèmes. Je tenterais bien ça sur l'autre. Donc, le mieux, ça serait un récap complet. Un récap. Recapage. Donc, changer les condensateurs. Le PCB et le Silk. Silk Screen. Surtout, je me dis qu'il croyait que sur la CDI, chez Philips, il déconnait zéro. Le Silk Screen ? C'est-à-dire ? Dis-moi en plus. Je n'arrête pas à savoir de quoi tu me parles. On a quoi comme condo là-dedans ? Je pense que je peux trouver la liste assez facilement sur Internet. Donc là, on a du 33. Là, on a du 100. Ça, ce n'est pas un condo, ça. Si. Ah, c'est un condo bip. Bipolaire, je crois. Oh non, il n'y avait pas la polarité sur les... Ah, si. Il y a le petit schéma en dessous. Ce n'est pas un bipolaire, ça ? C'est bizarre. Il n'y a pas écrit ce que c'est. Ah, si. Un. Un micro farad. 63 volts. Quel enfer. Là, c'est du 33, 33, 47, 33 encore. 47, OK. Ouais, je vois sur l'autre, peut-être penser à remplacer tous les condos qui sont là. Toute la partie haute, en fait. Peut-être, pourquoi pas la partie Aline qui est ici également. D'après tout ce qui est parti là, là. Ah, quoi que non, même pas, c'est de là. Je ne sais pas si ceux des condos de partie d'Aline. Mais ne serait-ce que ceux-là, là. Toute cette partie-là, pour voir. Pourquoi ? BCP sectorisé. Ah, d'accord. Encore un poil de barbe qui fait son tag. Le marquage blanc. Ah. Vous êtes bon. Vous êtes fort. Ah, le docteur gourou. Comment il va, celui-ci ? OK, on n'est pas mal. On a notre pile qui est là. Bah, tout est censé être bon pour notre petite installation. Reprendre une photo. Comme ça, en plus de ça, je vais faire un article en ayant fait deux montages. Donc, ce qui est cool, c'est que j'ai un peu... Même avec deux machines différentes, ça marche. Oh là là ! Le docteur gourou qui demande si ça va bien. Bah, bien sûr que ça va bien. Tu t'abonnes, en plus. Ça ne peut qu'aller. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Plégir. Avec un J. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Merci pour le soutien. Vous avez vraiment... Vous êtes beaucoup à vous être abonnés aujourd'hui. Ça fait plaisir. Oh là, oui, effectivement. Beaucoup. Merci beaucoup. C'est limite s'ils ne dessinent pas les PCB ou des doigts sur le Slickstream. Te faire comprendre que tu ne dois pas réparer. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est vrai, Ouba. C'est vrai, ça, Ouba. Mais vous avez été très généreux ce matin. On était à 235 abonnés, je crois, au tout début du live. Et là, vous êtes à 244. Vous êtes 244 abonnés. Parce qu'à mon avis, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de désabonnements et de réabonnements. Enfin, pas de désabonnements, mais de non-prolongations. Puis de réabonnements. Donc, vraiment, vous avez été hyper généreux. Et ça me fait très plaisir. C'est très motivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sachant que j'ai déjà un porte-clés à faire gagner. À envoyer, déjà. Visiblement, un deuxième prochainement. Potentiellement. Alors, attendez, ça, je vais le laisser là. On range un peu. Et on va s'occuper du lecteur. On remonte tout ça et on teste. On teste. Vous-même, vous sachez. Parce qu'après, on a la manette à s'occuper. On va voir si notre courroie est bonne. Et on aura potentiellement... Il est quelle heure ? Il est 13h20. On a le temps, on a le temps. On a commencé tard le live. On a le temps, on a le temps. Ok. Ah bah, du coup. Faudrait. Faudrait peut-être que je baisse le son des applaudissements un jour. Ça claque les oreilles. Et merci beaucoup, Kawaraf. Ah ! Du coup, il y a eu deux abonnements d'un coup. Ah, vous avez claqué un train de live. Vous avez fait rentrer un train en gare. Merci beaucoup. Merci énormément, Kawaraf, d'avoir offert un abonnement à la communauté. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et merci également, Mélos. Mélos, qui a pris son quatrième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Franchement, vous régaler. Merci beaucoup pour vos abonnements. Je crois qu'on va être obligé de faire gagner un porte-clés. Une photo que j'ai vue sur Twitter, c'était un mec qui avait démonté un appareil électronique. Et sur le PCD, il avait marqué « If you see this, your auntie is void ». Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Tu l'as peut-être liké ou RT. Je l'avais vu. Excellent. Eh bien, jeunes gens, à partir de maintenant, à partir de maintenant, tout de suite maintenant, si vous tapez un message dans le chat, vous avez la possibilité de remporter, pourquoi pas, un petit porte-clés en résine fait maison. C'est le deuxième qu'on fait gagner aujourd'hui. Et c'est pas mal. Faut que je passe par le site d'Amazon pour m'amener via Twitch. C'est-à-dire, Vince. Si tu as Amazon Prime, oui. Enfin, pas oui, mais il faut lier le compte. Si tu n'as pas Amazon Prime, il faut juste t'appuyer sur « S'abonner » si tu claques ton Paypal. Et après, ça palpe des millions de dollars, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à taper un petit message pour potentiellement remporter un petit porte-clés en résine, bien sûr. Allez-y, je vous en prie. « Mettez-vous bien, installez-vous confortablement. » Et puis, voilà. Oh là là, écris-l'un qui donne 100 bits. Merci beaucoup. Écris-l'un qui s'est abonné et qui donne 100 bits. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très gentil pour ta générosité. Merci beaucoup. Tiens, touche pour votre générosité. C'est beau. C'est beau. Vous avez claqué un train de live. C'est fou. J'ai pris un milieu lié Twitch. Dans ce cas-là, tu vas dans « S'abonner » et normalement, il y a marqué « S'abonner gratuitement ». C'est aussi simple que ça. Si vous avez déjà lié votre compte, tu vas dans la section « S'abonner », dans le petit bouton, et tu fais « S'abonner gratuitement ». Voilà. Là, ça marche bien. Hop ! Allez ! Donc là, on est bien. Ça, c'est propre. On va le poser là. On va pouvoir remonter un petit peu notre machine. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. En espérant que ça ait bien fonctionné, cette histoire. Ce n'est que la deuxième fois que je le fais. Ce n'est pas ce qui est plus compliqué, mais malgré tout, c'est ton « Jamais ». Ici, ailleurs, ça prend l'argent des poches du JFB. Jeff Bezos qui quitte sa femme, je crois, ou un truc comme ça. Non, il n'y avait pas un potin comme ça, là, dernièrement. J'ai cru voir ça, il y a. Mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est Jeff Bezos ou un autre. Un autre grand multimillionnaire. C'est Bill Gates, pardon. Du coup, on n'est pas la même personne, effectivement. Et oui, Bill Gates. Ça va, chaque mois d'imprément de 3D. Est-ce que j'aurai le temps de tout modéliser un premier temps ? On a eu de ce soir. Avec un imprimant de 3D, il y a une personne en train. Il n'a pas une buste de 1 millimètre, une crème. Ou de 1 cm. Ça bouge les gens qui ont des boue de 1 millimètre. c'est gros si c'est son début de 1,2 mondiaux tu as pris un mur en fait à chaque fois tu as pris l'un mur mais elle a sur ses vies j'ai jamais su qu'ils prenaient le plus de drogues zelda et ses potes ou celui qui avait pondu le truc sur ses vies je pense que c'est non je pense que c'est quand même zelda et ses potes quand tu vois leur pauvre gueule mon dieu mon dieu du coup j'ai un millimètre avec c'est une side ah bah oui tu méthodes tu méthodes la vitesse d'impression ça devait être trop bien ouais bon après tu dis si tu veux un truc bien fin des petits engrenages et tout ça va être compliqué bien bon bah c'est cool quand même c'est pratique dans certains cas quand tu as besoin de faire du grossier c'est pas mal on accroche ça ok on est bien on va remettre novice donc des gens qui sont avant tout débutants pas compris novice débutants débutants pas compris je pense il d'âge de watercooling ah oui effectivement donc il y avait deux vis me semble un filetage métal avec des petites rondelles ouais etienne plus en dm ce genre de choses qu'en public s'il te plaît c'est de voir ça avec soit avec moi c'est avec la modération ce genre de choses ce sera mieux ok ça c'est bon ensuite on va remettre nos vis en plastique ça c'est du plastique ou pas c'est lesquels mes vis plastique j'en avais deux là ah rétro la drum tu l'as reçu je suis soulagé je suis soulagé merci ah ça c'est cool ça c'est cool tu en es content ou pas et merci pour le train de live ça fait plaisir ça fait plaisir hop donc on remet novice j'avais vraiment peur qu'il arrive pas vous avez obtenu toutes les émoticônes du niveau 1 et ben cool c'est parfait ça c'est qu'on a obtenu toutes les émoticônes du niveau 1 moi ou vous je ne sais pas bonjour deuxième essai oh il est là celui-là tu l'esquives une première fois et il insiste comment il va le oliver comment il va celui ci oh ils sont stylés en plus les émotes là donc on remet novice voilà comme ça moi quand tu branchera tes câbles après et tout t'es tranquille un beau power peak qu'on retrouvera peut-être fossilisé dans 1000 ans grâce à toi c'est vrai parlement ça tiendra là haut ouais j'insiste ouais ouais j'insiste ouais ok ça c'est cool donc on avait ceci qui allait comme ceci et comme ceci hop on rebranche ici également et en revanche tout le monde dit les branchés voilà donc on refait comme c'était un peu d'origine qu'on pousse l'éna finie à journée parfait 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 très bien c'est coup de pinceau voilà ok là on est bien on peut rebrancher notre alim actuellement je sais pas si ça démarre sans lecteur je pense que si je pense que si ça démarre sans lecteur cette console je vais la mettre de côté et on va sortir ceci ceci pourquoi parce qu'on va venir nettoyer vite fait les pads où il y avait de la graisse on va venir regresser derrière ensuite on va mettre un petit peu pourquoi pas un petit coup de nettoyant enfin pas nettoyant contact non d'alcool isopropédique pour ce soit tout propre et ensuite on va la remonter on va tester pour voir si notre lecteur va mieux notamment sur la rentrée et la sortie et après la lecture bon il allait plutôt bien tu as refait le timekeeper ouais on vient de finir le timekeeper c'est bien passé mieux que la première fois on a mis moins de temps parce que maintenant on connaît on connaît on connaît technopix timekeeper c'est la famille c'est le ça c'est le ça par contre je suis assez étonné un la qualité du cathodique bon c'est une 36 cm forcément mais c'est fou c'est pas dégueu la ps2 en rgb c'est beau gosse c'est beau gosse je m'attendais pas je me rappelais pas je me rappelais pas donc ce que l'on va faire c'est qu'on va pas vraiment beaucoup démonter ce lecteur voir pas du tout pas du tout pas plus que ça en tout cas on va juste venir enlever les anciens dépôts voilà donc la grèce qui était là depuis x ce siècle alors on enlève le plus gros pour essayer d'avoir une glisse propre tout simplement hop ici également qu'elle ne s'a caché des fautes tout à fait j'étais très étonné de ça ici également donc sachez qu'on a actuellement en tirage au sort s'il y en a qui qui a comment s'appelle tape un message dans le chat potentiellement c'est une vie ce tout va bien j'ai eu peur ce n'est qu'une liste tout va bien sachez que vous pouvez potentiellement remporter un porte-clé en résine fait maison par mes petites papattes je participe bien sûr bien sûr bien sûr n'hésitez pas à participer vous écrivez un petit message dans le chat c'est tout ce qu'il ya à faire et tout à l'heure tu vas toujours à ressusciter bon ça dépend de la panne comme d'abord il ya jamais une fois de plus cinq ans vous me confiez vos consoles il n'y a jamais 100% de réussite sachez-le sachez-le c'est pas c'est pas possible 100% mais oui potentiellement ça marche j'avais un certé mais jugé irréparat par l'apparateur donc faut que je me trouve un nouveau crt dégoûté je pense que c'est compliqué ce genre de machine une fois de plus certes et ça me fait peur en plus tout ce qui est écran cathodique et tout ça me fait peur participer ne pas partir pisser bien vu en plus de d'être logique c'est 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 un petit jeu de mots c'est beau j'aime bien j'aime bien j'aime bien donc on vient graisser nos rails on essaye d'en mettre mais pas trop non plus là tout simplement c'est pour vraiment que notre ça glisse quoi faut que ça glisse bien entendu on ne met pas de gras ici c'est important si tu mets du gras au niveau de la courroie autant te dire ça va pas très bien marcher du coup bienvenue à toi axel merci pour ton follow bienvenue malgré tout du monde aujourd'hui qui follow ça fait plaisir de part et d'autre voilà comme ceci ok voilà on graisse bien comme ça on sait que bah en termes de mécanisme on est bon tu vois ça monte ça descend ça vient choper l'aimant en haut impeccable du gras c'est un truc pour les coulisses mieux sur le cd bien sûr tu déconnes zéro avec le tube de graisse non j'ai c'est du la bonne graisse qui est faite pour ce genre de mécanisme donc c'est cool c'est très cool et au moins bas ça en fait ça te coûte 30 balles mais honnêtement je pense que j'en achèterai pas deux j'en achèterai qu'un seul dans ma vie sauf si je le perds donc c'est cool donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir directement enlever notre courroie et on va essayer de la graisser hop donc pour graisser pour dégraisser plutôt nos axes non gorges hop tu viens à tirer un petit peu sur ton sur ton coton tige ensuite tu lui mets de l'alcool iso moi c'est comme ça que je fais ensuite tu viens directement l'insérer dans la gorge et tu tournes pour venir dégraisser et nettoyer enlever les impuretés possiblement ça lui fera le plus grand bien avec le temps ça prend de la poussière et tout on va faire celui ci également voilà ça veut un petit peu besoin c'est un peu noir c'est pas mal c'est pas mal du tout on remet un poil de gras j'ai oublié au niveau d'ici parce que visiblement ils en mettaient d'origine chez chez philips lecteur qui est quand même assez original on va pas se mentir je trouve sur sa façon de faire surtout au niveau du mouvement de la lentille je trouve je trouve assez original ce qui n'est pas le cas de tous les lecteurs l'inter belge c'est vrai hitman j'ai brisé j'avais peut-être trop dit j'avais peut-être trop dit effectivement effectivement regardez ça pour vous regardez ça pour vous j'ai un peu de gras sur ma courroie qu'à cela ne tienne tu prends directement un peu d'alcool iso et on vient en route à finir de remonter ma ps4 nettoyage intégral changement de pâte thermique et elle va de nouveau mieux respirer à ça c'est gg ça ça c'est les petites réparations qui font plaisir donc là on est bon on est bon pour ce lecteur on a fait ce qu'il fallait on lui remet sa petite courroie des familles si on va faire l'inverse on va faire comme ça ça va oui du coup en parlant de pas de termes ça me fait penser que lundi on s'occupera de la switch de du bon caïdi et on va c'est pour la première fois je vais changer la pâte thermique d'une switch rien d'exceptionnel pour le coup on va changer le ventilo nettoyage des poussières à changement de la pâte thermique et ça fait le taf tout simplement donc là voilà on fait en sorte que la courroie se mette en place toute seule et on est bien cet après-midi moi ps5 port hdmi arraché qui veut être remplacé à ma place qui veulent remplacer à ma place putain bon moi je le ferai bien à ta place j'avoue que ps5 c'est pas mal j'aimerais bien jamais ouverte on a fait que le on a fait que le la manette de ps5 nous j'avoue que le jour où on me demande une ps5 et moi je suis chiant bon après c'est un enfer les c'est un peu chiant les la lentille on la nettoie tout à la fin j'ai pas précisé mais donc hop je vais essayer d'insérer ça bien comme il faut voilà on insère bien la nappe dans le fond voilà et ensuite on vient appuyer directement c'est bien fixé parfait ça on leur place également comme il se doit comme ceci on a nos deux connecteurs ici là et on nettoie la lentille une fois de plus à la toute fin potentiellement tu vois en refixant tout ça tu peux très bien mais de la poussière avec tes gros doigts voilà du gras ou autre forcément bien quoi là on est bien fixé pas mal moins cher elle fait le taf j'avoue je suis team mx4 mon côté foule mx4 hop petit coup de soufflet pour venir enlever la poussière ok ensuite on prend un coton-tige neuf cette fois ci bon bref chéri ou j'ai envie de mettre des photos sur le discorde ça peut intéresser du monde la ps5 j'ai fait au premier confinement mais elle réchauffe de plus belle est ce qu'il ya trop ces consoles là pour qu'elle soit bien bien aéré et sous aussi de là là où elles sont placées un petit coup d'alcool iso donc j'ai mis un coup de soufflet à vent pour enlever les grosses poussières pour éviter de rayer et ensuite tu vois tu appuies pas très fort voire pas du tout et avec de l'alcool iso tu viens nettoyer directement voilà et comme ça c'est de toute beauté tout simplement encore un coup de soufflet pour venir enlever les potentielles poussières sont venus et on est bien on est très très bien avant toute chose parce qu'elles sont chiantes à mettre enlever ses vis on va remettre ça on va remettre ça et on va tester directement hop n'oublie pas d'ouvrir la trappe ça il faut que ce soit en bas ensuite on met la trappe et normalement voilà comme ceci donc là on n'est pas mal tout est branché tout est bon on va allumer la machine et on va voir ça c'est éteint ok on va tester tout ça tac ah ouais les usb c'est le switch à bar en vrai chéri ou si tu as des techniques à nous à nous enseigner si tu as envie de nous enseigner aussi bien sûr je suis preneur je suis prenant cg2 switch où je dois refaire tous les pads à chaque fois j'avoue j'ai un peu le seul avant de remettre avant de remettre les le port usb classique quoi j'avoue si tu as des techniques de coup de main et tout je suis grave je suis très heureux ok testouillon ok et ben on est bon je suis de chez eux de scène j'allume pour voir il ya du courant déjà j'ouvre la le lecteur à ça s'ouvre ça se referme pas se trouve l'ancienne courroie sera mieux maintenant en fait ça bloque tout le temps là en fait dès que ça doit venir dès que ça doit venir pousser le le bloc optique à chaque fois ça ça galère je trouve d'autres cours je remettrai peut-être l'ancienne juste après après un petit coup de nettoyage et tout ça fera l'affaire maintenant la scène voilà je voulais juste voir déjà le lecteur et ensuite on met la scène hop vous puissiez voir aussi donc meilleure musique du monde actuellement qui passe memory ça n'a pas de changement jusque là qu'est-ce qu'on pourrait mettre settings on a gagné quatre ans on a gagné quatre ans vous faites bien me dire scène des fois ça m'arrive d'oublier bon ah ça s'est remis à zéro très bien 2021 on va la mettre à l'heure le monstre mais il n'y a pas autre chose que ce joystick de marque pas ou pas ce joystick de marque mais on est le 5 hop à air chaud flux étamé et types c'est à les types c'est avant de la patience et c'est parce que j'avoue que pour les pines qui sont à l'arrière donc non accessible c'est quand même compliqué non parce que si si les pads sont arrachés et tout qu'elle en fait alors par contre je vois le le seul goal en haut qui n'est pas du tout à jour on n'est pas à 263 on a moins que ça on regardera ça après c'est pas grave on se met à jour au prochain live on a une 13h46 ok donc on est bon format 24h ok memory il faudra peut-être qu'on sauvegarde un jeu dedans alors ce qui est marrant c'est que tout à l'heure ouvrir le tiroir elle n'y arrivait pas du tout il fallait l'aider et là maintenant non pour la courroie il ya un truc de réparateur qui consiste à faire bouillir 10 minutes la courroie dans de l'eau bien sûr ouais mais non je l'ai fait plusieurs fois ça n'a jamais rien fait pas une seule seconde en fait c'est vraiment le moment où elle doit remonter en fait où elle doit faire remonter c'est un système qui est un peu à la con au final je pense que c'est trop pentu pour le pour le moteur sinon là tu vois le moteur a l'air de faire le taf toujours pareil toujours pareil avec cette courroie donc j'ai pas la bonne courroie une fois de plus pour tester notre petite pile on va éteindre la console on débranche l'alimentation on rallume pour bien décharger la machine donc là normalement on est déchargé à fond qu'on se le dise il n'y a plus rien qui traîne dans les condos du moins j'espère on rallume pour voir à lui mouillon et on va voir l'heure se trouve l'heure elle est même pas sauvegarder j'aime pas comme en fait c'est même pas en fait s'il ya vraiment un moyen de tester ce truc là on est bien toujours à la bonne heure à la bonne heure mettons mettons ça on va changer de jeu on va mettre un jeu tu vois elle a du mal à le pousser mais elle le pousse quand même le truc en façade et là par contre ça bloque pour l'aider à fermer on ferme toi complètement par contre bon ça dérange pas trop de pas fermer complètement le lecteur bon pour l'a pour l'a pour pour cette musique j'ai rien sauvegarder Oh il y a un homme à poil à droite Nouveau jeu Normalement on a les voix françaises et tout Attendez je vais chercher mon plumeau Pour en nettoyer l'intérieur de l'art Hop Hop petit plumeau Pour nettoyer l'intérieur Bon en vrai le lecteur marche super bien Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si vous y êtes Pas mal cette intro là Je pense que vous êtes tous à fond dedans c'est sûr Est-ce qu'il y a eu des FMV avec des méga acteurs ? Genre vraiment The Master Acteur Ce serait un truc qui glisse mal Je pense que c'est surtout que la courroie patine J'espère que c'est un truc qui glisse mal Peut-être que je mette encore plus de graisse Je sais pas on va voir ça peut-être après Pour voir si ça change quelque chose Mais j'ai comme un doute Avec Marc Amil entre autres Ah oui Je connais de noms Marc Amil Alors est-ce qu'on peut sauvegarder dans ce jeu vidéo ? Dès le début surtout Je nettoie un petit peu mon Bah le chariot Qui vient accueillir la Qui était très poussiéreux Parce que forcément il n'y avait pas de carte d'acquisition dedans Enfin c'est pas une carte d'acquisition Mais d'encodage, décodage Bah surtout décodage Si je dis pas de bêtises C'est marrant d'avoir mis ça en En option là-dessus Genre les gens sinon ils achetaient ça en tant que Oui il y avait des jeux qui fonctionnaient quand même Est-ce qu'on peut sauvegarder ? Vâche Moi je suis mort Je crois que je suis mort Game over Ce fut rapide Ah oui Un jeu sympa hein Somme toute Non on peut pas reprendre Avec Christophe Walken Je vous crois Est-ce qu'on peut passer l'intro ? Ce qui est bien c'est que Ouais je sais pas Ah d'accord non Ok Si donc tu peux D'accord A plus Minaris On va le laisser On va attendre Bon ce qui est cool c'est que le lecteur fonctionne parfaitement bien Une fois de plus la voix française C'est pas mal C'est parti Elle est aimée sur le connective type C La switch sur Discord Oh là là Merci beaucoup Je regarderai ça Tu les commandes où d'ailleurs Si c'est pas indiscret T'es USB-C Il y a un truc à faire avec ça Oh Ah oui Non mais d'accord C'est si là La voix française On en parlait tout à l'heure C'était important Oui Mission en route Moteur ok D'accord Liseur vidéo ok Très bien Attends j'aimerais bien pouvoir sauvegarder On peut sauvegarder ou pas ? Il y a que ça qui m'intéresse là pour l'instant Bon On ne peut pas sauvegarder Il va falloir être rapide TX Ah c'est peut-être ça Mais c'est pas mal hein Map Peut-être qu'on pourra sauvegarder Donc je suis en compte avec un grossiste Je veux bien te mp le lien Mais il te faut un kbis pour ouvrir un compte Ah j'ai un kbis Pas de soucis Pas de soucis là-dessus Effectivement Non mais c'est bon C'est bon à savoir Oui Je suppose que tu dois C'est vrai qu'il est grossiste en électronique Bah ça doit exister en fait C'est vrai que maintenant que j'y pense Bon on va se barrer J'aimerais bien juste pouvoir sauvegarder Bon là je vais essayer de pas mourir Mais j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire Ouais ouais Je l'ai buté Je sais pas comment ça s'est passé Ah bah il est mort Il est virtuellement mort visiblement On peut aller à gauche ou à droite Tunnel c'est là BAM mon pote Qu'est-ce qu'il a cru celui-là ? Je cherche pas J'ai des réflexes de fou Non C'est la dead Parfait Je sais pas où est ma vie Eh bah merci chez Ryu en tout cas Je regarderai ça J'aimerais bien pouvoir sauvegarder Pour voir si mes datas fonctionnent Si ma pile fait le taf En vrai le jeu a l'air cool Oh non Ça c'est dommage C'est Uralse Road Bon bah visiblement on peut pas sauvegarder C'est chiant La DCDI Ouais c'est un peu ça Bon on peut pas sauvegarder C'est Relux C'est Relux Bon c'est pas grave Weapon Ok Je vais essayer de voir malgré tout Avec l'autre courroie Donc celle qui était d'origine Un poil détendu On éteint On switch de scène Bon pour l'instant ce qui est cool C'est qu'on a rien cassé Ça fait ma foi plaisir On commence à bien connaître les lecteurs Donc c'est cool Et ça fait partie des lecteurs Les plus simples à démonter J'ai l'impression de cette console Hop Donc si je fais ça Donc là on a ma courroie d'origine Du coup On l'enlève Tac On la met sur le déco On reprend celle d'origine Qu'on va vite fait nettoyer À l'alcool Bisous Et voilà Je suis dit Ton tuto pour modèler La GBA Écran IPS Et bah c'est le feu Ah bah content J'ai fait un La GBA J'ai pas fait de tuto Je pense que ça doit être une rediff Mais bien joué Bien joué à toi Mon 17p Et ce pourquoi Lutte les vrais Il y a Tous les vrais Il y a Une fois de plus J'ai pas la ref On va essayer avec celle-ci Mais je pense que ça va être Ça va être pire Ça va être pire On remet en place On remet notre chariot La lentille en bas On clips Il y a un truc qui frotte Là c'est parce que je suis pas droit Là je suis droit Je suis refermé On rallume Open Ah c'était quand même Mais là tu vois Ça va plus vite C'est ça qui est bizarre Genre là ça bloque Mais une fois qu'elle est lancée Ça va plus vite Ah oui mais c'est parce que j'enlève ça Ah non tu vois ça va Tu peux l'ouvrir un peu Je sais pas Je suis reconnue principalement Pour la Triforce de la Honte Et les rares bons jeux Que j'ai pu accueillir Qu'elle a pu accueillir Elle a accueilli des bons jeux Tu penses Qu'elle a accueilli des bons jeux Malgré tout Donc ma courroie Est trop petite Je pense On sait pas je pense Et je suis sûr Et donc Je vais remettre Plus de gras que tout à l'heure On verra si ça aidera Ou pas Il y a du vent On verra si ça va aider Mais du coup Ma courroie que j'ai mis Celle d'avant Est plus épaisse Ah Ça s'ouvre nickel Je vais peut-être faire pareil De l'autre côté Avec ça Ça aide pas Il y avait Dragon Slayer Ouais je l'ai Je suis assez fier De dire que je l'ai Un des plus chers Jeux de ma collection Et encore J'ai des jeux Neo Geo Pour vous dire C'est le deuxième jeu Le plus cher de ma collègue Le premier Ça restait Du coup Un jeu Neo Geo Celui-ci arrive En deuxième position Dragon Slayer Pas si cher que ça Tu peux Dépolir l'intérieur Des poulies d'engrenage Ouais J'avoue là Je suis moyen chaud Pour ça Moi ça me fait peur De créer du jeu Plus qu'autre chose C'était quoi ce bruit Pourquoi j'entends Les bruits de sonnettes Dehors C'est quelqu'un en vélo Dans mon jardin Je remets plus de grains Déjà On va voir si ça aide un peu Mais là quand tu vois Comment Enfin là Je pense que le meilleur moyen Ça reste de trouver La courroie À la bonne taille Qui va je pense Me coûter cher Vraiment Et bien sèche C'est pas grâce Oui c'est nettoyé J'allais dire au bain Et le crasson Mais non C'est nettoyé À l'alcool Donc oui c'est bien Et mini Gaia Et MBR8 Merci des follows Bienvenue Je vais directement Remettre du gras Ici Ça va aider un peu Hop Dans mon chariot Ici Mais j'avoue que déjà Enfin là Il y a un truc Qui est sûr et certain C'est que la courroie Est détendue à mort Alors malheureusement J'en ai pas de bonne taille Une fois de plus Parce que j'en ai commandé Mais pas les bonnes C'est de ma faute Il va falloir que j'en trouve Des bonnes Et le problème En fait ce qui est chiant C'est que soit Soit tu commandes Quelques courroies Des lots de courroies Et t'es pas sûr De recevoir ce que tu veux Soit tu commandes Vraiment la courroie Spécifique Pour cette console là Qui est une taille Qui est une taille Qui se trouve Malgré tout Et là Ça va te coûter Ça va te coûter cher Ça va genre te coûter 8-10 balles Pour une courroie Je avoue Ça fait un peu mal quand même Je trouve Et bah bon courage Et merci d'être passé Chéri C'est cool en vrai D'avoir des professionnels Du milieu Sur le chat Ou sur le discord Ça c'est cool en vrai Ça c'est vachement cool Pour aider chacun Et chacune Très cool Ok On va essayer pour voir On rallume Bon dans tous les cas Je pourrais pas faire de magie Sans changer de courroie Elle est trop détendue Quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Je fais des allers-retours Pour que la graisse Vienne s'étaler Se diffuser un peu Je vais laisser des courroies De différentes tailles Si mais tu vois Là c'est ce que j'ai fait Et j'ai pas trouvé la bonne Je pense qu'une bonne courroie Après le taf Une bonne courroie Après le taf Parce que là C'est un vapeau Ça ne va pas Bon Faut une courroie Faut une courroie Ça c'est sûr Je vais quand même Malgré tout Remonter ce lecteur Il y a un truc Qu'on va faire Donc Parce qu'il faut que je vois Avec son propriétaire Et surtout que j'en trouve Des courroies À la bonne taille C'est traite Car on pourrait croire Que c'est le moteur Qui fatigue Oui C'est relativement traite Effectivement Donc je vais voir Avec son propriétaire S'il a envie D'investir dans une courroie Et voir surtout Combien ça coûte Parce que si la courroie Me coûte 700 euros Ce serait un peu dommage Et là C'est très clairement La courroie Qui ne fait pas le taf Alors on va réenlever ça On remet nos vis Bien entendu On éteint la console Avant c'est mieux Mais oui Il y a plein de petites pannes Comme ça Juste la courroie Après les courroies Malheureusement Là on arrive À un certain moment Le caoutchouc Il a 20 30 ans Forcément Il n'a qu'une envie C'est d'être remplacé Quelconsole Mettre les doigts Dans un lecteur laser Cette entrée Oh oui Laser 10 Ça fait partie Des trucs que j'aime bien Donc oui Il y a des lecteurs vidéo Tu vois je Non Genre Tu me diras DVD Un lecteur VHS Le lecteur VHS À part si c'est un très bon Lecteur VHS Tid et tout Pourquoi pas Pour ça Plus facile Là 450 CDI Oui le truc Il y avait par dessus Je crois On peut faire des cours En impression 3D On a une personne Relativement douée En impression 3D Qui doit nous faire un retour Mais on n'a toujours pas de retour On ne sait pas Par exemple Cette fois ça marche mieux Que la calgée dans la rue Effectivement Et redue Lecteur laser 10 Ouais ouais Pas de souci J'en ai un aussi Je connais Je connais Je connais Mais pareil Les lecteurs laser 10 C'est souvent des soucis De courroie C'est souvent des soucis De pourquoi pas Peut-être la lentille Mais une fois de plus C'est des choses Qui sont plus connues Que certaines choses Que d'autres trucs Moins connus Genre des home cinéma Tout ça Qui dit Un jour Change ses plans Pour l'après-mère Je rigole Je rigole Je rigole Voilà Calme-monde Je voudrais pas Non Moi j'ai un pionnier Il y a beaucoup de pionniers En laser 10 Il n'y a pas eu que du pionnier D'ailleurs En laser 10 Cette fois-ci Voilà Ça tient Ça non C'est pas le tiroir Ça c'est le tiroir Malgré tout C'est tout propre L'intérieur C'est graissé Et quand je vois Les gars aux US Qui graissent les lecteurs Je me dis que Je les graisse pas assez Les miens Mais en même temps Des fois je me dis Est-ce que c'est pas eux Qui les graissent trop Il a du mal à s'ouvrir Je pense que c'est la courroie Ah bah oui Ça doit être ça Alors souvent Sur les lecteurs laser 10 Il n'y a pas qu'une courroie Moi c'est ce que j'ai remarqué Sur le mien Si je dis pas de bêtises On va remettre ça Donc pour ça Il faut venir le glisser Par là Il y a des petits picots Là vous voyez que ma tête Mais c'est parce que Sinon j'ai trois bisous Hop On fait attention Il y a encore le 220 Tiens on va l'enlever On rallume pour le décharger Et là je suis pas loin du 220 C'est chiant après de mourir Tout ça C'est chiant de mourir Je vous le répète Jamais assez Mais c'est chiant C'est-à-dire que Pioneer Il était le premier Il a pionné dans l'LD Oui On peut le dire On peut le dire On peut le dire Il était un peu facile Mais on peut le dire On peut le dire Alors En vrai j'ai un visu Un visu des yeux Notamment Ça serait cool Ok Là c'est bon Et là on peut Venir directement Alors attends Tac Voilà Voilà Donc c'est pas mal Je vais pas remettre les vis Les vis qui est une très belle marque On va mettre ça On va mettre ça directement Donc ça c'est Pour ceux qui se demandent C'est la carte D'encodage Décodage Qui pourrait poser problème Est-ce qu'on s'arrêterait pas là Pour la VOD Ensuite on attaque ça Le test Et voir ce qui ne va potentiellement pas Je pense qu'on peut faire ça On peut faire ça Donc du coup Youtube Tu as vu comment on faisait Pour le remonter Donc là après Il te reste plus qu'à remettre Les deux vis qui sont là Les quatre qui sont Pour tenir cette boîte là Ok Et ensuite tu refermes Et tu remets tes vis un peu partout Voilà C'est relativement simple T'oublie pas de reclipser ici Les différents câbles Et ça devrait aller Nous on va continuer On va s'occuper de ça Pour voir s'il y a un problème Tout simplement Et puis voilà On se retrouve pour une prochaine VOD Youtube Merci d'avoir regardé celle-ci Et à très vite Et profite bien de ton petit CDI Ah oui Très belle console A plus Youtube